Vous regardez RTL. RTL, il est 7h. RTL matin, Yves Calvi. Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour Yves, bonjour à tous. A la une, tous ensemble, tous ensemble, mais tout seul. La CGT appelle aujourd'hui à la mobilisation dans tout le pays et dans tous les secteurs, tentative de convergence des luttes. Par endroits, cela ressemble plutôt à une accumulation de mécontentement. Le gros coup de sang de la ministre Jacqueline Gourault, cette nuit à l'Assemblée, illustration de l'ambiance électrique du débat sur la loi ISI, asile et immigration. Les Camilles chez le préfet rencontrent hier entre la préfète et les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, mais la situation est bloquée. Le gouvernement tente de diviser pour mieux régner. A suivre également l'espoir pour les parents du petit Jonathan, la piste du tueur en série allemand est relancée. Le divan remboursé, 4 départements vont tester le remboursement des séances chez le psy. Le foot et une finale inédite en Coupe de France, PSG, Les Herbiers. Et puis, le top chef chinois au pays des cigognes, ce sera un jour en France sur RTL. Jusqu'à 9h30, RTL matin. C'est une journée compliquée qui s'annonce pour vous et moi. La CGT semble décider à fédérer les mécontentements. Le syndicat assez isolé appelle aujourd'hui à une journée de mobilisation nationale et interprofessionnelle. Alors concrètement, cela veut dire qu'à la grève à la SNCF, s'ajoute un mouvement de protestation tous azimuts pour dénoncer la politique du gouvernement. Écoutez, Pascal Fournet, il est le secrétaire national de la CGT. Bien évidemment, les cheminots, mais ça ne vous surprendra pas. Les agents de la fonction publique, il y aura des salariés d'Aéroport Paris, d'Air France, qui sont en lutte les uns pour leur salaire, les autres contre la privatisation d'Aéroport Paris. Des salariés du secteur de l'énergie, les salariés de la RATP, des salariés du secteur de la collecte des déchets, des étudiants et des jeunes. Mais là aussi, ça ne vous surprendra pas contre la sélection à l'université et la mise en place de Parcoursup, mais avec un certain nombre de facultés d'ores et déjà occupées. Sur tous ces mots d'ordre-là, un peu plus centraux et rassembleurs. Pascal Fournet de la CGT, joint pour RTL par Armelle Lévy. On l'a entendu, les personnels des hôpitaux sont appelés à se mobiliser. À Lyon, les urgences sont en grève depuis janvier, et les salariés ont prévu de participer à la manifestation. Mais en fait, Arnaud Grange, on est assez loin de la convergence des luttes. On grève depuis près de trois mois pour certains. Les personnels des urgences de cinq hôpitaux lyonnais seront présents cet après-midi dans le cortège Pierre-Yves Guillet du syndicat Sud Santé. Donc il y aura un cortège de cheminots en tête de la manifestation. Nous, on sera juste derrière, donc on fera un cortège de la santé. Et cette présence est clairement la première étape du processus de convergence des luttes pour ce syndicaliste. Ça fait un petit moment qu'on commence à en parler. On s'invite mutuellement à chaque assemblée générale. C'est de faire une convergence des luttes, parce que de toute façon, on a tous les mêmes soucis de financement, de problèmes d'effectifs. Quand il faut s'unir, on sera plus forts comme ça. On aura plus de chances de se faire entendre. Voilà pour le discours syndical. En revanche, c'est le personnel non syndiqué hors de question de tout mélanger. Cette journée d'action est avant tout l'occasion de défendre l'hôpital public, et non le symbole d'une convergence des luttes. Sarah est tête soignante aux urgences de l'hôpital. On est là clairement pour défendre nos problématiques. Après, on a des collègues qui sont rentrés en lien avec les cheminots, avec les étudiants. Donc le lien, il est en train de se faire. Mais voilà, il nous faut encore un petit peu de temps pour être vraiment tous ensemble. On est fermés à rien, mais il nous faut bien toutes les clés en main pour comprendre les combats. A Lyon, la manifestation partira à 13h30. Reportage RTL d'Arnaud Grange. A Lyon, et déjà le gouvernement ouvre un nouveau chantier, celui des retraites. La réforme doit être bouclée pour l'an prochain. L'objectif, c'est d'aller progressivement vers un système unique, et donc de faire disparaître les régimes spéciaux. Nous allons maintenant vous faire entendre un moment assez exceptionnel à l'Assemblée. La grosse colère de la ministre Jacqueline Gouraud. C'était hier soir, pendant le débat sur le projet de loi Asile et Immigration. Deux députés, les Républicains, sont revenus plusieurs fois à la charge pour savoir si le gouvernement avait un plan caché de 40 000 régularisations de sans-papiers. Un chiffre évoqué par un élu de la majorité dans la presse. Leur insistance a fini par faire réagir Jacqueline Gouraud. Elle est sortie de ses gonds, émue d'abord, puis furieuse. Écoutez. Monsieur le Président Jacob, vous pouvez laisser continuer cette méthode pendant longtemps ? Qu'est-ce que c'est que d'obliger un ministre à répondre ? Oui, vous me laissez parler s'il vous plaît ! Et vous voyez comment vous réagissez ! Ce sont des méthodes autoritaires qui ne sont pas acceptables dans une démocratie. On ne fait pas de pression ainsi ! Mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes ? La colère donc de Jacqueline Gouraud. Et voici la réponse assez perfide que lui a faite le chef de file des députés à l'air. Question Jacob. À ce stade, je pense qu'il faut ramener effectivement l'Assemblée au calme. Madame le ministre également. Je veux simplement rappeler à Madame le ministre qu'à plusieurs reprises, nos collègues ont posé des questions très claires, avec beaucoup de sérénité et de calme, que vous refusez d'y répondre. Écoutez, moi je comprends, vous savez, j'étais à ce siège bien avant vous, on n'est pas censé tout savoir sur tout. Et on peut de temps en temps dire, je n'ai pas la réponse, ou mon ministre de tutelle ne m'a pas autorisé à la donner. Mais répondez-nous ! Voilà, incident survenu après minuit, mais en fait, toute la soirée avait été électrique. Deux heures de discussion n'auront pas suffi. La situation à Notre-Dame-des-Landes est dans l'impasse. Hier, la préfète de Loire-Atlantique a rencontré une délégation de zadistes. Elle leur donne jusqu'à lundi pour régulariser leur situation, c'est-à-dire décliner leur identité et la nature de leurs projets agricoles. Mais les occupants de la ZAD réclament un délai supplémentaire, statu quo donc, malgré la présence de Nicolas Hulot, qui a martelé que l'écologie n'est pas l'anarchie. Le ministre de l'Écologie a dit sa tristesse et son sentiment de gâchis. Et désormais, Sinamir, le compte à rebours est lancé. Visiblement, le gouvernement mise sur la division. Dans un sourire, en sortant de conférences de presse, la préfète de Loire-Atlantique se pose en commandant de cette guerre d'usure face aux zadistes qui durent depuis plus de dix jours et doit se terminer d'ici lundi soir pour l'État. Il y aura des dossiers, il y aura des dossiers. Le ministre de la Transition écologique lui emboîte le pas, mise sur la division au sein des 250 zadistes, encore sur zone, selon l'État. Faisons une frontière très précise entre ceux qui sont là simplement pour en découdre. Je ne force pas le trait en disant cela. Et ceux qui sont là parce qu'il y a un enjeu écologique et qu'ils ont lutté pour cela. Mais le travail que fait la préfète porte ses fruits. Et la semaine prochaine, il y aura la rétrocession de 370 hectares aux quatre agriculteurs historiques. Là, on risque simplement pour peut-être quelques exigences de trop à choper au dernier moment. Et je leur ai dit, n'ayez pas mené tout cela pour cela. Le meilleur moyen pour que l'Assemblée des occupants de la ZAD hier soir vire à la foire d'empoigne entre les plus modérés qui voudraient en finir et ceux les plus radicaux pour qui le rendez-vous d'hier était déjà la concession de trop. Une autre rencontre est prévue en préfecture vendredi. À moins que d'ici là, la ZAD claque la porte, appelle pour se renforcer et revenir au bras de fer à un nouveau rassemblement. Sinamira, Notre-Dame-des-Landes pour RTL. Dans dix minutes, nous serons avec José Bové. Nous aurons trois minutes pour comprendre comment sortir de l'impasse à Notre-Dame-des-Landes. Tariq Ramadan souffre bien d'une sclérose en plaques, mais il peut être soigné en prison. C'est la conclusion d'une expertise judiciaire. L'islamologue suisse avait invoqué son état de santé pour être libéré. Il est écroué à Fleury-Mérogis depuis sa mise en examen début février pour viol. RTL, il est 7h07. C'est un espoir pour les parents du petit Jonathan. La piste allemande est relancée. Le corps du petit garçon de 10 ans a été retrouvé dans un étang près de Guérande au printemps 2004. Depuis, des centaines de prélèvements ADN ont été effectués. Plusieurs hypothèses ont été étudiées en vain, y compris celles d'un tueur en série venu d'Outre-Rhin. Et voilà qu'aujourd'hui, cet homme, Martine Né, avoue le meurtre à l'un de ses co-détenus. Thomas Proutot a pu joindre pour RTL la maman de Jonathan, Virginie, satisfaite mais prudente. Oui, ça me donne l'espoir que ça peut être lui, que je pourrais peut-être avoir des réponses à des questions. Parce que la perte d'un enfant, c'est trop tragique, on n'y arrive pas. Mais au moins arriver au bout du tunnel et se dire qu'on a peut-être un visage et une personne qui va peut-être répondre aux questions. J'ai besoin de ça. Déjà, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qu'il lui a fait ? Mais je ne veux pas trop espérer pour rechuter par derrière. D'accord, c'est un prédateur, j'en suis consciente. Il y a des similitudes, mais il faut attendre d'avoir toutes les investigations pour être sûre à 100%. La maman du petit Jonathan, témoignage RTL recueilli par Thomas Proutouf. Il est manifeste que Vincent Lambert n'est pas en fin de vie. Tribune signée par 70 médecins dans le Figaro. Ses professionnels dénoncent une euthanasie qui ne dit pas son nom. Ils demandent le transfert de Vincent Lambert dans une unité spécialisée. C'est aujourd'hui que le tribunal administratif de Chalon-en-Champagne doit statuer sur un recours introduit par ses parents contre la fin des traitements. Et si les séances chez le psy étaient remboursées, l'idée est à l'étude. Actuellement, seules les consultations chez le psychiatre sont remboursées à 70%. L'ACQ va tester le remboursement des séances chez un psychologue dans quatre départements. La Haute-Garonne, le Morbihan, les Bouches-du-Rhône et les Landes. L'objectif, c'est de faire des économies en baissant les dépenses liées aux maladies psychiques. Alors, comment ça va se passer, Odile Pouget ? Première étape, une consultation chez votre médecin traitant. Celui-ci vous prescrira un bilan de 45 minutes auprès d'un psychologue conventionné. Petite dépression, crise d'angoisse, déprime due à une perte d'emploi ou une rupture. C'est le psychologue qui évaluera la nécessité et le nombre de séances nécessaires. 20 au total seront prises en charge pour cette expérimentation. Aucun frais à avancer. C'est la Caisse d'assurance maladie qui réglera directement le psychologue. Une petite révolution. L'objectif, c'est de diminuer le recours trop systématique aux antidépresseurs, avec leur cortège d'effets secondaires et de risques de dépendance, en permettant aux patients d'accéder plus facilement à une psychothérapie aussi efficace que des médicaments dans le cas des dépressions légères. La Haute-Garonne est le premier département à tester le dispositif. Ce sera à partir de début mai. Odile Pouget, spécialiste santé d'RTL. C'est une journée historique à Cuba. La fin de l'ère Castro. Après 60 ans de règne sans partage, la dynastie passe la main. Raoul, qui a succédé à son frère Fidel Castro, cède officiellement la présidence à son dauphin désigné Miguel Díaz Canel. Il était vice-président, mais en fait, il ne lui a jamais fait d'ombre. Nous y reviendrons avec la romancière cubaine Zoé Valdez à 8h20. Le foot maintenant, le PSG en finale de la Coupe de France. Il est en route pour un quatrième titre. Sans surprise, les Parisiens se sont qualifiés pour la finale en battant qu'en 3 buts à 1 hier soir, avec notamment un doublé de Mbappé, le 8 mai au Stade de France. Les Parisiens affronteront le petit club vendéen des Herbiers. Philippe Audouin, vous avez suivi la rencontre d'hier avec les supporters rouges et noirs. Hier soir, au café des sports de Mario, dans le centre-ville des Herbiers, Franck, le président du club des supporters Herbretais, était partagé en suivant attentivement le match qu'en PSG. Les deux, ils ont leur intérêt, que ce soit quand on a peut-être une chance. Mais pour le prestige, il vaut mieux quand même affronter Paris. Un sentiment partagé autour de lui, jusqu'à l'égalisation de Caen, peu avant la mi-temps. Mais une heure plus tard, c'est bien le PSG qui se qualifie. Et à quelques kilomètres de là, il y a Sébastien Fleuchon, le capitaine vendéen, qui vient de suivre à la télé, chez lui en famille, le match de son futur adversaire. Regardez le budget, regardez, 2 millions 540 millions. Voilà, ça, ça permet de réaliser. Donc est-ce que l'exploit est possible ? Je ne sais pas. Mais si on le fait, ce sera franchement une des plus grandes surprises de l'histoire du football mondial. Rien que de se dire ça, même si ça paraît impossible, t'as envie de rêver à ça. Un rêve et surtout un parfum de douce euphorie qui ne quittera pas les Herbiers jusqu'au 8 mai, date de la finale. Reportage RTL de Philippe Honouin avec les rouges et noirs des Herbiers. En cyclisme, c'est de bonne augure pour le Tour de France. Juliane Alaphilippe s'est imposée hier dans la Flèche Wallonne. C'est sa première victoire dans une classique et la première victoire française dans cette course depuis Laurent Jalaber en 97. Et on termine avec la télé-réalité chinoise, mais oui, qui prend ses quartiers en Alsace avec un top chef sauce aigre douce. Chinese Restaurant, c'est l'une des émissions de télé-réalité les plus regardées dans le monde. 240 millions de téléspectateurs. Le principe est assez simple, faire tenir un restaurant pendant un mois à des stars du cinéma ou de la chanson, stars chinoises bien sûr. Alors après la Thaïlande, pour la deuxième saison, c'est la France qui a été choisie comme lieu de tournage. La production hésitée, Chamonix, Saint-Emilion, et bien non, ce sera finalement Colmar, RTL un jour en France. C'est avec vous Yannick Holland. Avec cette émission, les plus grandes stars chinoises du cinéma ou de la chanson cuisineront pendant un mois au milieu des maisons à Colombage à Colmar. Le choix du restaurant qui servira de décor reste secret. La production en a visité plusieurs, notamment le bistrot des Lavandières. Florence Diffoggia, la gérante. Ce sera compliqué de reprendre mes recettes, je pense qu'ils vont plus s'orienter vers une cuisine qui leur ressemble. Ils ont eu le coup de cœur pour Colmar, alors tant mieux pour la ville, tant mieux pour l'Alsace. Juste à côté du restaurant, Weyling Kuang tient un magasin de souvenirs. Il avait regardé la première saison de Chinese Restaurant à la télé. C'est vraiment les stars qui sont vraiment très connus. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des touristes chinois qui viennent juste pour voir l'émission ? Oui, ça on a entendu qu'il y a déjà pas mal. Parce que quand on a reçu l'information qu'ils vont installer à côté chez nous, on a juste parlé un peu des gens asiatiques qui sont à Paris. Mais il y a déjà beaucoup de gens qui disent qu'ils vont descendre jusqu'à regarder l'émission. Ils vont venir à Colmar juste pour ça ? Oui, oui, oui. Pour la ville de Colmar, en tout cas, les retombées seront immédiates avec 200 techniciens sur place pendant plus d'un mois. Et à plus long terme, l'émission risque bien de faire exploser le tourisme chinois en Alsace. Un jour en France, en Alsace, signé Yannick Olland. 240 millions de téléspectateurs, vous avez-vous dit ? Ça se dit tout de même. C'était le journal d'Isabelle Choquet. RTL Matin, 7h13. Il va faire très beau aujourd'hui, à Longchamp aussi, pour les courses, cet après-midi. On va tout de suite, Caroline, écouter les pronostics de Dominique Cordier. Bonjour Dominique. Bonjour Yves, bonjour à tous. Nous retrouvons au liporum de Longchamp pour un quintet très ouvert, qui a réuni 18 concurrents sur la distance de 2000 mètres, tous sont âgés de 4 ans. Mon favori est le numéro 7, Je vous vois encore, entraîné à Deauville par Yann Barbero et associé à Christophe Soumillon. Il vient de faire une très bonne rentrée, derrière une jument qui a confirmé depuis, c'est une première chance. Ma dernière minute est le 12, Munauer, un concurrent qui n'a pas été revu depuis une sixième place à Cagnes-sur-Mer au mois de février. Cela étant, c'est un spécialiste des pistes fermes, qui devrait rapidement se mettre en évidence dans cette catégorie. Attention à lui. Mon pronostic est le suivant. Le numéro 7, Je vous vois encore. Le numéro 2, Kévillon. Le numéro 12, Munauer, ma dernière minute. Le 14, GoFast. Le 8, Embaradores. Le 18, Berjoux. Le 6, Winfola. Et le 11, Arctalk. Les numéros, le 7, le 2, le 12, le 14, le 8, le 18, le 6 et le 11. Bonne chance à tous. Pour les pronostics et les résultats, 3210 ou notre site onrefaitlescourses.fr. Nous venons d'en parler dans notre journal de 7h avec Isabelle Choquet. Deux heures de réunion en présence de Nicolas Hulot, mais des négociations dans l'impasse. La situation peut-elle encore se débloquer, évoluer ? Qui doit faire un geste vers l'autre ? L'analyse de l'eurodéputé José Bové, opposant historique au projet d'aéroport. C'est tout de suite sur RTL. Mais auparavant, la politique, avec vous, Elba Ventura, pour remonter la pente, la droite a choisi son thème de combat. Oui, l'immigration. A tout de suite pour l'édito. RTL Matin, Yves Calvi. 7h16, bonjour Elba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. La droite fait feu de tout bois, contre le projet de loi Asile et Immigration. Il est examiné, on le rappelle, depuis le début de la semaine à l'Assemblée. Expulsion de 300 000 clandestins sur le quinquennat, retour de la double peine, plafond d'immigrés. Et comme l'a annoncé hier Laurent Wauquiez sur RTL, remise en cause du droit du sol, c'est le retour du RPR et de Charles Pascual, va ? Oui, RPR et UDF, c'est le retour de la droite centre-droite des années 90. Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing ne disaient pas autre chose à l'époque. Vous vous souvenez sans doute du discours de Jacques Chirac en 90 sur le bruit et l'odeur lors des états généraux du RPR sur l'immigration. Chirac qui prétendait vouloir sortir de la langue de bois habituelle au sujet des immigrés pour ne pas laisser à Jean-Marie Le Pen le monopole de ces sujets. C'était bien sûr bien avant la fracture sociale pour se faire élire en 95. Quant à Valéry Giscard d'Estaing, il expliquait lui en 91 dans le Figaro Magazine que le problème auquel nous avons affaire, disait-il, se déplace de celui de l'immigration vers celui de l'invasion. VGE qui proposait par ailleurs de substituer le droit du sang à celui du droit du sol. C'était d'ailleurs l'esprit des lois pasqua-méniori qui viendront durcir l'accès à la nationalité. On est en 93 après la victoire de la droite aux législatives. Et alors plus près de nous Yves, en 2016, Nicolas Sarkozy a lui aussi voulu remettre en cause le droit du sol. Il faisait la même proposition d'ailleurs que Laurent Wauquiez à savoir pas de droit du sol pour les enfants de sans-papier. Bon, on a eu un peu de mal à le suivre Nicolas Sarkozy parce qu'entre 2003 et 2012, donc un peu avant, il disait quand même le contraire. Il disait le droit du sol, c'est la France. Mais ça, c'était sa période de petit français de sang mêlé. Ça lui a réussi en 2007, pas en 2012. Mais donc oui, pour revenir à Laurent Wauquiez, il s'inscrit dans la tradition de la droite française des années 90 en s'appuyant notamment sur ce sondage publié par l'Institut Pauling Vox selon lequel près de 70% des Français jugent que l'immigration a un rôle négatif. Mais remettre en cause le droit du sol, c'est aussi une proposition de Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen veut carrément le supprimer. Laurent Wauquiez est un petit cran en dessous, si vous voulez. Mais il est là le problème pour Wauquiez. Trouver la bonne distance, la bonne équation entre ceux de son parti qui veulent des alliances avec le Front National et ceux qui veulent garder le droit du sol. Être proche du FN, mais pas trop quand même, pourvu que ce soit à l'opposé de Macron. C'est comme sur l'Europe, Yves. Il pense pouvoir tenir, Laurent Wauquiez, une position centrale, comme il dit. Suffisamment éloigné du FN et de Mélenchon, mais à l'opposé de Macron. S'opposer au président coûte que coûte, comme sur les frappes en Syrie. Mais qui peut croire une seconde qu'un président de droite aurait affirmé être contre les frappes en Syrie ? Gérard Larcher, le président du Sénat, a même soutenu ici le président Macron. Sur tous les sujets, Laurent Wauquiez joue à ce numéro d'équilibriste un peu bancal. Le dernier sondage IFOP pour Paris Match est d'ailleurs terrible pour lui. Il est crédité de 8% dans un scénario de premier tour de présidentielle. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire grand-chose parce que la présidentielle est encore loin. Mais cela donne une ambiance. Cela montre que le patron de LR a pour l'instant beaucoup de mal à donner de la voix, à s'affirmer comme un opposant crédible. C'est comme s'il était indexé à la réussite ou pas du président Macron. Je règle mon pas face à celui de Macron. Pardon, mais cela ne fait pas un projet sérieux. Alba Ventura pour l'édito-politique d'RTL. Je vous rappelle notre invité ce matin à 7h45, le ministre des Comptes publics Gérald Darman. Invitez-vous dans les coulisses des émissions de RTL avec le direct vidéo. Rendez-vous sur RTL.fr RTL Matin avec Yves Calvi, 7h19. Deux heures de réunion hier à la préfecture des Pays de la Loire et des négociations toujours bloquées entre autorités ésadistes. Et ce, malgré la présence du ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot. Essayons de comprendre ce matin comment les deux camps peuvent sortir de l'impasse avec José Bové. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour José Bové. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes, je le rappelle, député européen. Nicolas Hulot a parlé de gâchis hier après la réunion infructueuse entre autorités ésadistes. Quelle est votre analyse et votre sentiment à vous, José Bové ? Alors, mon sentiment, c'est déjà que cette réunion ait eu lieu. Et ça, je crois que c'était déjà très important. Parce qu'après la semaine qu'on avait vécue, le fait qu'il y ait eu une réunion, une première réunion, même si elle a habitué sur un désaccord et qu'on n'a pas pu avancer, en tout état de cause, les choses ont pu se dire en face. Ça, je crois que c'est très important. Et d'ailleurs, une nouvelle réunion est prévue vendredi, donc demain. Donc, je crois que ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on a renoué les fils du dialogue. Et si on veut avoir une sortie par le haut, il faut effectivement que les gens puissent se parler. Ça a démarré, je dirais que ça, c'est le point positif de la réunion. Alors, justement, en effet, vous saluez le dialogue qui est renoué, mais comment sortir de l'impasse ? Je pense que sur le fond, il y a deux logiques qui sont en présence. D'un côté, la logique qui est présentée par Nicolas Hulot et la préfète Nicole Klaig, qui dit très clairement, et je dirais à juste titre, il faut signer des conventions d'occupation précaires. Parce que de toute façon, comme on ne sait pas, au final, une fois que l'expropriation sera purgée de son droit, quelles seront les parcelles qui appartiront à des anciens propriétaires, ou qui reviendront à l'État, ou qui iront au Conseil général. Donc, jusqu'à là, on ne peut pas dire sur quelles parcelles des projets peuvent s'installer, mais c'est important que des gens puissent déposer des projets pour qu'on puisse construire l'avenir. Donc, c'est un élément logique. Et puis, de l'autre côté, on a ceux qu'on appelle les addis, ceux qui ont des projets, qui disent, mais nous, on veut des projets collectifs qui ne sont pas forcément à tel endroit où on fait ça. On peut avoir des projets qui se croisent. Donc, effectivement, on est dans une démarche collective. C'est la démarche, je dirais, qui doit se construire dans le temps, vers, qui pourra aboutir d'ici un an et demi, deux ans, quand toutes les histoires juridiques seront terminées. Donc, on a deux logiques qui ne sont pas, je dirais, antagonistes, mais qui ne parlent pas du même temps. Donc, il faut qu'il y ait confiance pour, à la fois, réaliser ces conventions et, en même temps, préparer un avenir à moyen terme. José Pauvet, on suit tout à fait votre raisonnement, si ce n'est qu'il n'y a pas que deux logiques en cours en ce moment. Tous les addis n'ont pas des propositions, tous les addis ne sont pas là pour dire qu'ils veulent exploiter un projet, un projet de terre, vous le savez très bien. Il y a des scissions. Et il y a des extrémistes. Et aujourd'hui, je pense que cette réunion, et moi, je salue pour ça Nicolas Hulot et la préfète, Mme Klein, c'est-à-dire que, bien qu'il y ait encore des soucis sur la départementale, la réunion a eu lieu. Tout le monde s'accorde à dire à Notre-Dame-des-Landes, les agriculteurs anciens, les associations, les élus opposés au projet, la route, les routes doivent être libres de circulation. Et là-dessus, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'est pas question aujourd'hui de construire des projets, de revenir au débat avec des routes qui restent bloquées. Donc là-dessus, je pense qu'il faut effectivement clairement dire, les projets, on en discute, on fait des conventions, mais dans le même temps, libre circulation, on ne peut pas avoir un combat dans le combat, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, personne ne comprend pourquoi aujourd'hui, l'objectif, c'est de bloquer des routes. Ça, ça n'a pas de sens. Et là, effectivement, il y a des séparations, et beaucoup de gens le disent, même sur la ZAD, et je dirais la majorité, ne vont pas l'exprimer forcément publiquement, mais il y a un ras-le-bol aussi par rapport à ça. Donc, comme Nicolas Hulot hier, ce matin sur RTL, vous nous dites, l'écologie, ça n'est pas l'anarchie. C'est aux addis de faire un pas en ce moment. Aujourd'hui, je dis, chacun doit faire un pas. De toute façon, si on veut avancer, chacun doit avancer d'un pas. L'État dit clairement aujourd'hui, on est prêt à signer ces conventions. J'espère que vendredi et lundi au plus tard, on aura avancé là-dessus. Et en même temps, les projets collectifs sont légitifs, et on peut mettre en place ces outils. Simplement, il faut être capable de parler de la même chose au même moment. J'espère que ça va se faire. Moi, j'ai bon espoir, parce qu'effectivement, on n'a pas d'autre solution que de trouver des points d'accord. Et je dirais que si tout le monde a de bonne volonté, on a tous les outils aujourd'hui en main pour pouvoir sortir de ce bourbier. Alors, je rappelle que la semaine prochaine aura lieu la rétrocession de 370 hectares aux quatre agriculteurs historiques. Vous savez qu'on a souvent comparé, ce qui me paraît étrange d'ailleurs, la situation à Notre-Dame-des-Landes avec celle du Larzac que vous avez très bien connue. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? Ce sera ma dernière question. Écoutez, on a, dans les deux cas, on a eu des terres qui ont été expropriées. 14 000 hectares sur Larzac, 1 600 sur Notre-Dame-des-Landes. On a, dans les deux cas, eu un projet qui a été stoppé, et donc la déclaration a été cassée. Donc, il a fallu sortir juridiquement de cette affaire. Et c'est pour ça que sur l'Arzac, dès 1981, on a mis en place des conventions d'occupation précaires. Et la solution finale, la gestion collective du foncier, ne s'est mise en place qu'en 1985 pour une durée de 99 ans. Donc, effectivement, on a des similitudes, à la fois dans la durée des combats, 10 ans pour Larzac et évidemment beaucoup plus pour Notre-Dame-des-Landes. Et la question du foncier se pose aussi dans les mêmes termes. Donc, je dirais qu'on a des points de comparaison et on a surtout une expérience qui permet de montrer le chemin à Notre-Dame-des-Landes sans évidemment vouloir copier. Ce n'est pas du copier-coller, mais on est dans une même logique, à la fois en termes de droit, de projet d'agriculture et de durer avec une prise en cause formidable d'une zone écologique remarquable. Donc, voilà, je trouve que là, véritablement, si on ne fait pas de comparaison, en tout cas, on a des outils qui ont déjà été expérimentés et qui peuvent être utiles à Notre-Dame-des-Landes. Merci beaucoup, José Bové. Je rappelle que vous êtes député européen et que par deux fois, dans cette interview, vous nous avez fait remarquer que le gouvernement, Nicolas Hulot et la préfète, avaient tendu la main aux zadistes. On attend de voir le retour dans les jours à venir. RTL 7h26. Cyprien Sini, dans un instant, avec nous. Yves Calvi, RTL Matin. Pour répondre à toutes vos questions. RTL Matin, les inattendus de Cyprien Sini. Nous vous écoutons, Cyprien. Yves, est-ce qu'il vous arrive parfois d'être un peu effrayé par les manipulations scientifiques de nos chercheurs ? Bien sûr, comme tout le monde. Eh bien, vous n'êtes pas au bout de vos peines, car accrochez-vous bien, comme le relate le site Science Post, une équipe de scientifiques américains vient de réussir à implanter des mini-cerveaux humains chez des souris. Oui, vous avez bien entendu, des souris portent en elles un bout de cerveau humain. Et c'est évidemment la première fois qu'on réussit à implanter un bout d'organe cérébral dans celui d'une autre espèce. Alors, à première vue, ça fait très peur et c'est très inquiétant, mais le but des scientifiques est surtout de comprendre comment se développe notre cerveau et surtout, à terme, ces petites entités pourraient servir de kit de réparation pour réparer ou remplacer des régions de cerveaux blessés ou qui n'ont pas pu se développer normalement. Oui, imaginez, vous avez un problème cérébral, hop, on en prend un bout qu'on avait laissé se développer dans la souris et on vous le remplace. Et oui, hallucinant. Bon, on n'en est pas là en fait. Les scientifiques, à partir de cellules souches humaines, ont bien tenté de développer un cerveau humain en laboratoire, mais au bout de quelques millimètres de croissance, ça ne marche plus. Alors, qu'en implantant cette cellule souche à côté de celui de la souris, le mini-cerveau y trouve suffisamment de sang et de nutriments pour se développer pendant des mois. Après, ne vous faites pas d'illusions, les 200 rongeurs dotés d'un double cerveau, souris et humains, ne sont pas plus intelligents que leurs congénères parce que ça aussi, c'est une question qui a intrigué les scientifiques qui ont fait des tests. Frankenstein en sourit, c'est heureusement pas pour tout de suite. Cyprien Signy et ses souris, on va maintenant s'intéresser à nos grosses têtes avec vous, Caroline. Là, non seulement on sourit, mais on rit aussi pendant 2h, 16h, 18h. C'est les grosses têtes qui ont souhaité un bon anniversaire à Laurent Baffi hier dans l'émission. C'est votre pot de retraite, Laurent. Eh oui, je suis un senior. Ça y est. Il faut me respecter maintenant. Moi aussi, on est senior à 55 ans déjà. Ça fait 30 ans pour Chantal, alors. T'as carte vermeille et tout ? Chérie, tu ne le fais pas du tout, 60 ans. Non plus, tu ne fais pas 30 euros. Vraiment, on donnerait... Tu fais ? Mais je suis en train de te faire un éloge, je me casse. Voilà, je t'ai fait un dessin, Laurent, pour son anniversaire. Ah, c'est gentil. Il y a quoi d'écrit sur le dessin ? Joyeux anniversaire, cher Maurice. Maurice est barré, il y a marqué Laurent. Mais je mets l'explication. Il faut que tu expliques les vannes, alors. Je l'ai fait ce dessin pour mon ami Maurice, mais il vient de mourir, alors c'est à toi que je l'offre. Mais t'es... Rendez-vous cet après-midi à 16h avec les grosses têtes et Laurent Ruquier. Marina Giraudot, ce n'est pas très compliqué aujourd'hui. La météo, c'est beau et chou. Ah ben oui, si vous avez aimé la journée d'hier, on remet ça aujourd'hui. Ça vous va ? Ben oui, des températures entre 20 et 28 degrés. 28, ce sera pour Bordeaux, Strasbourg, Paris, Lyon, Grenoble ou encore Limoges. Il fera 27 à Lille, 26 à Rennes ou encore à Nantes, 25 à Caen et à La Rochelle, 23 à Montpellier et à Bastia, 21 à Nice, 20 à Brest avec du soleil. On aura toujours en montagne en fin de journée un petit risque de nuages, voire d'averses. Un risque important aussi d'avalanche sur les Alpes et les Pyrénées. Un petit peu de vent d'autant avec des rafales entre 50 et 70 km par heure. Mais partout d'ailleurs, vous allez profiter encore une fois d'un ciel bleu. Merci Marina. Bonne et belle journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h30. RTL matin, Yves Calvi. 7h30, le Tout-Info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce 19 avril. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord, les feux d'artifice bientôt de retour à Nice. C'est ce qu'annonce ce matin sur RTL le maire de la ville, Christian Estrosi, et ce, près de deux ans après l'attentat qui, on le rappelle, a fait 86 morts sur la promenade des Anglais. Ce sera décalé en 2019 au 15, mais hors de question un 14 juillet où ce serait une provocation, je crois, à l'égard de ceux qui, au terme du 14 juillet 2016, sont tombés sur la promenade des Anglais et puis des victimes survivantes aussi, que ce soit parmi celles qui ont des blessures irréversibles ou celles qui, moralement, ne s'en remettront jamais. Christian Estrosi joint ce matin pour RTL par Yann Bouchery. Un feu d'artifice du 14 juillet, le 15 juillet donc. La décision ne fait pas l'unanimité. Laetitia elle-même, victime de cette attaque, dit ce matin regretter ce choix. C'est dommage de priver les Niçois d'une aussi belle chose malgré tout. Vraiment. Ça me choque quelque part. Quelque part, c'est admettre qu'ils ont gagné, qu'on ne vivra plus jamais comme avant et que du coup, on nous enlève un morceau de 14 juillet, un morceau de fête nationale. Laetitia, victime de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, membre de l'association Promenade des Anges. Elle était au micro RTL de Mickaël Lefebvre. RTL, 7h32. Et sur le Front Social, bien entendu, cette nouvelle journée d'action. Baroute d'honneur ou vrai tournant, la CGT appelle en tout cas à la convergence des luttes. De la SNCF au personnel hospitalier en passant par la RATP, les retraités ou encore les salariés de la grande distribution, le syndicat espère mobiliser tous les secteurs. Vu le manque de cohérence qu'a le gouvernement, notamment sur la façon dont il entend mener le dialogue social, on n'arrive à rien. Actuellement, on est face à un mur et il va de soi qu'on va aller crescendo en termes de mobilisation. La machine CGT va se mettre en route. Ils vont s'apercevoir que lorsqu'on se met en route et que lorsque les travailleurs agissent, l'économie, elle va s'en ressentir. Franck Kley, le secrétaire fédéral de la CGT Commerce et Services au micro RTL de Christophe Ponziot. 133 manifestations sont prévues aujourd'hui un peu partout en France. À Paris, le cortège partira de Montparnasse à 14h, direction la place d'Italie. Des manifestations auxquelles devraient participer un certain nombre d'étudiants. Quatre universités sont toujours bloquées ce matin. À Paris, fait nouveau, la contestation a gagné Sciences Po. Depuis 24h, une petite centaine d'élèves occupent le hall de l'école. D'abord, symbolique, dit ce matin Thibaut qui fait partie justement de ses élèves. À Sciences Po, on se mobilise en soutien avec toutes les facs qui ont déjà occupé. C'est quelque chose qui à Sciences Po paraît pas forcément évident en premier abord puisque nous, on est déjà sélectionnés. Mais je pense qu'on a quand même eu quelque chose à apporter déjà pour le poids symbolique de Sciences Po parce que c'est de là que vient Macron, c'est de là que viennent les élites qui sélectionnent. Le fait que ça crée une ségrégation sociale et que ça évince de l'université les classes populaires, c'est quelque chose que nous, en étant déjà sélectionnés, on voit déjà. Et à Sciences Po, il y a une grande, grande majorité d'enfants de classe supérieure. Le propos recueilli pour RTL par Nicolas Burnan. Autre bataille pour le gouvernement, celle qui se joue est carrément sorti de ses gonds face aux députés Les Républicains qui, toute la soirée, sont revenus à la charge en évoquant un potentiel plan caché du gouvernement, plan qui, d'après eux, viserait à régulariser 40 000 sans-papiers. Oui, vous me laissez parler, s'il vous plaît. Et vous voyez comment vous réagissez. Ce sont des méthodes autoritaires qui ne sont pas acceptables dans une démocratie. On ne fait pas de pression ainsi. La ministre Jacqueline Gourault très en colère donc cette nuit à l'Assemblée nationale. Elle répondait aux députés Les Républicains. Des Républicains très remontés également après l'échec des négociations à Notre-Dame-des-Landes. La réunion d'hier n'a rien donné ou presque et ce malgré la présence de Nicolas Hulot sur RTL. Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, dénonce carrément une faillite de l'État. Quand vous êtes agriculteur aujourd'hui, que vous êtes à la loi, vous ne gagnez pas votre vie. Vous avez des paperasseries. Et eux, les jadistes, on va leur donner un formulaire simplifié où ils vont occuper légalement des terres qu'ils occupaient illégalement. Bientôt, ce sera les 80 km heure, vous ferez 2 km heure de plus et vous aurez une amende. Tandis qu'eux, ils tirent les hélicoptères, ils cassent du gendarme et on ne fait rien. Non mais, où est-on ? Où est-on ? Est-ce qu'il y a encore un État de droit en France ? C'est une faillite. Bruno Retailleau dans RTL, Grand Soirière. Et José Bové nous disait il y a quelques instants que le dialogue avait repris qu'il devait continuer après les efforts deux fois réitérés par le gouvernement. Il attend quelque chose des hadistes. Et c'est dans ce contexte particulièrement tendu qu'Emmanuel Macron s'en vaudra à lui lundi pour les États-Unis. Une visite d'État de trois jours. Philippe Corbet en a appris cette nuit que le président français accorderait à cette occasion une interview à la chaîne américaine Fox News. Oui, l'entretien doit être enregistré demain à l'Élysée et diffusé dimanche dans la grande émission politique hebdomadaire. Emmanuel Macron, the exclusive is only on Fox News Sunday. Alors, il ne faut pas confondre ce journaliste Chris Wallace avec les animateurs de talk show de Fox News dont les élucubrations sont plus proches du divertissement ou de la propagande que de l'information. Non, Wallace est un journaliste respecté. C'est lui qui avait été choisi pour animer le dernier débat de la présidentielle, le meilleur. Mais évidemment, Emmanuel Macron n'a pas choisi Fox News par hasard. La chaîne devant laquelle Donald Trump passe plusieurs heures par jour qui nourrit ses tweets, ses colères et même ses choix politiques. Il veut défendre son point de vue sur trois sujets qui les opposent. L'accord sur le nucléaire iranien, les menaces protectionnistes et le climat. Trois sujets clés pour l'électorat conservateur qui a voté Trump et regarde Fox News. Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux Etats-Unis. RTL matin, 7h36. L'actualité à l'étranger qui est marquée aussi par cette page qui se tourne à Cuba pour la première fois depuis près de 60 ans. L'île ne sera plus dirigée par un Castro. C'est Miguel Diaz-Canel, jusqu'ici, numéro 2 du régime qui devrait succéder à Raoul Castro. Nous y reviendrons avec Zoé Valdez, la grande romancière cubaine à 8h20. Et puis du foot, encore beaucoup d'ambiance hier soir aux Herbiers. On a suivi de très près l'autre demi-finale de la Coupe de France. C'est finalement le PSG que le club Vendée affrontera le 8 mai prochain en finale au Stade de France. Les Parisiens se sont imposés 3 à 1 face à Caen et il leur reste trois semaines. Trois semaines pour apprendre à connaître un peu leur adversaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du boulot. Écoutez la réponse de Thomas Meunier quand on lui demande s'il connaît les Herbiers. Non, du tout. J'ai vu que c'était en Vendée, c'est ça ? Voilà. C'est tout ce que je connaissais. Maintenant, deux équipes de national en demi-finale d'une Coupe de France. C'est quand même superbe. Je trouve ça un peu la magie de la compétition et je me réjouis d'être au Stade de France pour les affronter. Il était sympa, Thomas. Oui, on le taquine un petit peu Thomas Meunier, défenseur du PSG. Il était au micro RTL de Frédéric Veil. C'était le Tout Info avec Amandine Bégon. On se retrouve à 8h40. Pour la revue de presse, on parlera feuilleton médiatique. Avec plaisir. A tout à l'heure, Amandine. A tout à l'heure. RTL Matin, 7h37. Yves Calvi. Bonjour François Langlais. Bonjour Yvan. Les Français ont-ils encore les moyens d'acheter un logement ? De moins en moins. Leur pouvoir d'achat immobilier a baissé dans de nombreuses villes françaises à cause de l'augmentation des prix, bien sûr. Il part des villes françaises à suivre dans un instant. A tout de suite pour Langlais Co. RTL Matin, Yves Calvi. 7h39, Langlais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Le pouvoir d'achat immobilier des Français diminue dans de nombreux endroits en France. Oui, c'est ce qui ressort de l'étude de l'Observatoire du Crédit Logement CSA qui a compilé les données sur l'immobilier entre début 2017 et début 2018. Bilan sans appel. La capacité des ménages à acheter des appartements a chuté, c'est-à-dire que la surface achetable s'est réduite dans 53% des villes françaises. Bien sûr, parce que l'augmentation des prix a été forte. Cette surface achetable allait rester identique dans 9% des métropoles françaises seulement et elle a augmenté dans 39% des zones urbaines là où les prix ont été les plus sages. Ces calculs valent pour les biens immobiliers anciens mais on retrouve les tendances des tendances voisines en tout cas pour le neuf. Soyons précis, dans quelle zone le pouvoir d'achat immobilier a-t-il le plus baissé François ? C'est à Bordeaux, j'allais dire sans surprise, où la surface achetable a chuté le plus un peu plus de 6 mètres carrés d'une année sur l'autre. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. À cause d'une augmentation des prix supérieurs à 13% par an. À Nantes et à Lille, moins 4 mètres carrés sur une année. Énorme aussi. À Paris, moins 2,2. Toulouse et Montpellier, moins 1,4. Strasbourg, moins 1,2. Lyon, c'est quasi stable, 0,7 seulement. Et parmi les 10 plus grandes villes françaises, il n'y a que Marseille et Nice qui voient leur surface habitable augmenter à un peu plus de 2 mètres carrés pour chacune d'entre elles. Mais ça veut dire qu'il est de plus en plus difficile de se loger dans les grandes villes françaises ? Oui, ça veut dire... Et si vous voulez, c'est un paradoxe parce qu'en même temps, c'est là que se concentrent désormais les emplois. Et particulièrement dans les grandes villes de l'ouest du pays. Plus l'activité économique est forte dans les villes, plus elles attirent la population. Et donc, plus les prix y montent, bien entendu. La poursuite de la hausse des prix de l'immobilier, c'est l'une des conséquences de la métropolisation de la croissance. C'est-à-dire le fait que l'activité économique se concentre de plus en plus dans les métropoles. Ça vaut pour la France comme dans tous les pays du monde en ce moment. Mais je ne comprends pas. La baisse du prix des crédits qui quasiment n'a jamais été aussi basse ne permet-elle pas aux ménages de compenser cette hausse des prix immobiliers ? Si, elle l'a fait, bien sûr. Pendant plusieurs années, elle l'a permis. Mais c'est fini. En mars dernier, les crédits étaient en moyenne par an, ça ne baisse plus beaucoup, quasiment plus, sur 221 mois, c'est-à-dire en moyenne un peu moins de 19 ans. En 2012, on était à 3,2%. Vous voyez que la baisse a été importante. Et depuis cette période, la durée des prêts a grimpé de 15 mois, plus d'un an. La baisse des prix et l'allongement de la durée ont donc été substantiels. Ils ont permis aux ménages de maintenir leur pouvoir d'achat en s'endettant davantage un moment, ou bien en s'endettant sur une durée supérieure, ce qui revient au même. Ça veut dire qu'en réalité, et ça c'est intéressant, c'est paradoxal, mais c'est la vérité française. Le bénéfice financier de la baisse des prix du crédit en France, il est passé de l'emprunteur au vendeur. Sous la forme de hausse des prix de l'immobilier lui-même. Ce sont les propriétaires qui vendent leur logement qui ont profité le plus de la baisse des taux parce qu'ils ont empoché davantage. Et les acquéreurs, ils ont vu leur dette s'envoler, c'est ça ? Exactement. La France est l'un des pays de la zone euro où la dette privée, celle des ménages en particulier, a le plus augmenté dans la période récente. C'est ce que nous disent les études de la Banque de France. Cette dette atteint désormais 90% du revenu en moyenne, ça fait 58% du PIB. Ah oui. C'est des chiffres impressionnants, sensibles. Il ne faut jamais que retrouver la moyenne de la zone euro qui est à peu près au même niveau. François Langlais pour l'Anglais Co tous les jours sur RTL. RTL matin avec Yves Calvi 7h43. Bonjour Elisabeth Martichoux. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous recevez ce matin le ministre de l'Action et des Comptes Publics Gérald Darmanin. Cheminot Zadistère France, université fonctionnaire, fonctionnaire, le climat est électrique, comment en sortir ? Le gouvernement... RTL matin Yves Calvi 7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez aujourd'hui le ministre de l'Action et des Comptes Publics Gérald Darmanin. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans ce studio d'RTL. Ça a été rude hier pour le président à Saint-Dié cerné par les contestataires. Ça se crispe entre les Français et lui ? Non, je ne crois pas. Je crois que le président de la République il applique le programme pour lequel il a été élu qui est un moment particulier dans l'histoire de la République. C'est la fin des partis telles qu'on les connaissait. Marine Le Pen fait 11 millions de voix au second tour de la présidentielle et j'ai lu dans un sondage qui ne vaut peut-être pas dire grand-chose mais enfin, comme tous les sondages il faut le prendre comme un thermomètre que Mme Le Pen fait encore 23% des voix alors qu'on dit qu'elle est affaiblie. Et donc que Mme Le Pen fasse encore un quart des voix potentielles des Français, que les populistes avec M. Mélenchon fassent quasiment 50% des voix comme à l'élection présidentielle je crois que ça montre qu'il faut continuer à transformer le pays et le président de la République a raison de le faire. Vous dites ça justifie l'action mais en tout cas la météo sociale est compliquée les deux émissions au cours desquelles le président Macron s'est exposé la semaine dernière comme il l'avait encore jamais fait depuis un an de quinquennat ça n'a pas apaisé les Français il n'a pas su convaincre ? Je ne sais pas Ça n'a pas apaisé en tout cas la grogne sociale ? Non mais attendez ne nous confondons pas totalement la grogne sociale et les Français je pense que beaucoup de Français considèrent que nous avons été élus en responsabilité pour transformer le pays lorsque je suis à Tourcoing les gens me disent ne lâchez pas ne lâchez pas sur la réforme de la CNCF ne lâchez pas sur la méritocratie dans l'université ne laissons pas le hasard le tirage au sort C'est qui les Français qui font grève ? C'est qui les Français qui interpellent ? Non mais il y a des Français qui font grève il y a des Français qui font grève il y a des Français qui interpellent il y a des Français qui manifestent il y a des Français qui ne sont pas d'accord avec ce que nous faisons il faut les écouter il faut les entendre la méthode du gouvernement Edouard Philippe ça a toujours été le dialogue mais le dialogue ne veut pas dire la mollesse et donc nous devons à la fois être dans le dialogue et il faut continuer à entendre chacune des contestations chacune des manifestations et en même temps savoir qu'on a été élus pour transformer le pays parce qu'il faut rétablir la confiance légitime des Français dans la classe politique quand on est élu on fait ce pour quoi on a été élu On a pris en France l'habitude de la plainte on ne propose plus on ne veut plus mais on est contre c'est ce qu'Emmanuel Macron a dit hier au terme des trois heures de déambulation pendant lesquelles il a été encore une fois largement interpellé mais qu'est-ce qu'il voulait dire les Français sont des plaintifs ? Non, le président de la République a voulu dire qu'une minorité souvent agissante considère qu'il ne faut pas avancer et ayant peur du demain ce qui est tout à fait normal d'avoir peur de la transformation d'avoir peur du demain c'est une peur tout à fait légitime ne voulant pas se projeter alors que regardez autour de nous les pays européens ont fait ces réformes voilà quelques années et bien nous ne sommes pas au rendez-vous de la construction positive pour notre pays je prends l'exemple de l'Allemagne l'Allemagne vient de faire adopter un plan de revalorisation très important de sa fonction publique en augmentant le salaire de ses fonctionnaires alors on me dit faites comme en Allemagne puisque je suis le ministre de la fonction publique avec Olivier Dussopt je lui dis très bien chiche c'est ce que nous faisons nous transformons le pays nous faisons les réformes que la France n'a pas faites depuis 3, 4, 5, 10 ans ce qu'a fait l'Allemagne il y a 5 ans et au bout de 5 ans quand on est en excédent budgétaire par exemple lorsqu'on a fait ces transformations on peut redistribuer c'est le cas aujourd'hui l'Allemagne demain on reste gratis demain on augmente d'abord les efforts il y a quand même une chose que je voudrais vous demander c'est que le gouvernement martèle qu'il n'y a pas de convergence qu'il n'y a pas de coagulation il n'y a pas de risque parce qu'il n'y a pas de point commun entre les tensions finalement Philippe Martinez vous a répondu hier le point commun c'est le pouvoir d'achat est-ce que c'est pas là la faiblesse actuelle du programme d'Emmanuel Macron c'est de ne pas encore avoir donné des gages aux Français en termes de pouvoir d'achat baisse de 0,4% au premier trimestre le président de la république il a été élu pour que le travail paye et c'est le fil rouge de notre action gouvernementale et notre action budgétaire puisque vous me posez la question il a été élu pour que les cotisations soient supprimées et que ceux qui travaillent en effet voient moins de différence entre leur salaire brut et leur salaire net c'était un petit peu le cas en janvier ce sera beaucoup le cas au mois d'octobre donc il faut attendre octobre vous confirmez là de toute façon que l'action du gouvernement ne permet pas aux Français d'avoir une hausse de pouvoir d'achat pour les 21 millions de salariés d'indépendants il y a eu une augmentation de pouvoir d'achat à le début du mois de janvier et regardez ce qui se passe à la fin du mois d'avril à la fois les indépendants vont connaître la suppression de leur cotisation et les personnes qui sont au minimum vieillesse ceux qui sont à 800 euros vont avoir 30 euros d'augmentation de pouvoir d'achat je dis comme le président de la république que nous sommes en responsabilité depuis 11 mois qu'est-ce qui se passe depuis 11 mois bien sûr il y a encore beaucoup d'efforts bien sûr il y a encore beaucoup d'impatience bien sûr il faut écouter ce que disent les français ce que disent les syndicats mais je constate que le chômage baisse que l'équilibre des comptes publics est possible que nous sommes en dessous de nos barres de déficit que nous avons réformé beaucoup de points de la société le travail l'université aujourd'hui les chemins de fer avec la SNCF que nous travaillons à cette transformation et que le quinquennat ne se juge pas au bout de 11 mois donc vous dites quoi encore quelques mois de patience et vous le verrez vous verrez cette amélioration du pouvoir d'achat qui pour l'instant n'est pas perçu le travail doit payer suppression de cotisations augmentation de la prime d'activité pour ceux qui reprennent un travail ce sera le cas l'année prochaine allègement de charges zéro charge pour des gens qui seront embauchés notamment au SMIC et puis heures supplémentaires défiscalisées désocialisées c'est un mot qui n'est pas très beau mais en tout cas ça veut dire de retirer des cotisations pour augmenter le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent ceux qui doivent travailler et bien effectivement doivent être mieux rémunérés c'est toute la logique du quinquennat du président de la république alors Gérald Darmanin le président a aussi dit que la deuxième journée de solidarité pour financer la dépendance ce serait une piste intéressante Valérie Rabault qui est la nouvelle présidente du groupe on va dire socialiste à l'assemblée nouvelle gauche dénonçait hier un nouvel impôt déguisé elle a raison dans le fond non elle n'a pas raison mais d'abord non mais ce qui est formidable dans la discussion politique de notre pays mais c'est très français c'est que voilà une semaine vous m'auriez interrogé vous m'avez dit qu'est-ce que vous faites pour la dépendance effectivement il y a quelque chose d'extraordinaire auquel les pouvoirs publics doivent répondre ce qu'ils n'ont pas répondu depuis de nombreuses années Nicolas Sarkozy avait l'idée du cinquième risque qu'il n'a pas mis en place du fait de la crise économique sans doute François Hollande ne s'est pas occupé de cette question sans doute à cause de dégradation des finances publiques et nous devons faire face demain à des millions de personnes qui vont atteindre le grand âge souvent dans la dépendance et souvent avec des maladies dégénératives c'est vraiment un énorme sujet de société il faut évidemment le financer j'ai même été plusieurs fois interpellé depuis ces 11 mois sur cette question le président de la république dit il y a plusieurs pistes parmi les pistes une piste que Jean-Pierre Raffarin avait en son temps indiqué qui était la journée de solidarité c'est pas celle qu'on choisira c'est celle qu'on va étudier et on peut même pas étudier le principe avec l'Assemblée nationale et le Sénat de ce sujet entre guillemets parce que le président a pris un double engagement la semaine dernière à la télévision il a dit un on ne créera pas de nouvel impôt puisqu'on en baisse on baisse 10 milliards d'impôt cette année on n'augmente pas la pression fiscale donc effectivement demander à tous les français de contribuer par une journée non payée au financement de la dépendance on peut considérer que c'est une taxe une taxe déguisée alors vous pouvez considérer les choses comme celle-là mais vous ne ferez pas beaucoup avancer le schmimblick comme dirait Coluche nous avons non c'est simplement pour prendre les choses soit dites nous avons deux pistes c'est pas un impôt la journée de dépendance si tout vaut tout alors rien ne vaut rien donc on ne va pas pouvoir épiloguer longtemps sur le fait que ceci n'est pas une pipe ou ceci n'est pas un impôt il y a plusieurs pistes pour financer ce grand sujet de société travaillons l'Assemblée nationale et le Sénat doit travailler avec le gouvernement et on aura l'occasion après d'avoir des jugements politiques sur ce qu'on doit faire pour financer cela pas de nouvel impôt local ni national pas de pression fiscale augmentée Gérald Darmanin cet engagement n'exclut pas d'augmenter un impôt qui existe déjà non dans la trajectoire fiscale du gouvernement que j'ai présenté une nouvelle fois hier avec Bruno Le Maire à l'Assemblée nationale puisque nous le présentons à la Commission européenne dans les prochains jours vous remarquerez que la pression fiscale diminue dans le quinquennat alors tous les mauvais chiffres de l'Etat diminuent donc il n'y aura pas d'augmentation de la pression fiscale de la pression fiscale ça n'empêche pas que vous pouvez augmenter un nouvel impôt il n'y aura pas d'augmentation d'impôt ni local ni national est-ce qu'après 2020 vous supprimez la taxe d'habitation pour les 20% des français les plus aisés au non-légalité dans l'impôt d'abord nous supprimons à partir du mois d'octobre pour les 80% des français qui payent cette taxe d'habitation en dessous de 2500 euros par personne et s'ils remplissent leur feuille d'impôt aujourd'hui les français sur internet notamment ils vont voir leur revenu fiscal de référence qui leur permet de voir que ce que je dis est vrai et effectivement après 2020 les 20% de français qui restent qui paieront cet impôt verront cet impôt aussi supprimé c'est pas un problème politique ça les français les plus aisés ils peuvent posséder une résidence secondaire parfois il y en a quelques-uns qui en possèdent deux et ils ne paieront plus la taxe d'habitation sur toute leur résidence alors d'abord c'est pas un nouveau cadeau d'abord la question se pose sur la résidence principale madame Martichoux et la deuxième des choses c'est que je peux pas être dans votre plateau voilà trois semaines un mois en disant bah écoutez voilà les retraités à 2500 euros est-ce qu'ils sont pas riches ils sont pas aisés et me dire que ceux qui sont à 2500 euros quand ils paient la taxe d'habitation sont eux les plus aisés donc je pense qu'il y a un léger problème de savoir qui est aisé et qui n'est pas aisé ce qui est sûr les français s'en rendent compte et bah à 2500 euros vous le savez bien pourquoi aussi vous le dites souvent à 2500 euros effectivement on n'est pas aisé voilà on est une classe moyenne peut-être un peu plus mais on n'est pas aisé ce qui est sûr c'est qu'on sera moi je serais très heureux de pouvoir supprimer un impôt qu'on financera votre question est-ce que vous allez augmenter des impôts pour faire ce que vous avez dit qui est grosso modo votre question je vous répondrai non n'augmenterons pas les impôts nous les baissons et comment on les baisse on les baisse en baissant la dépense publique ça c'est un angle mort encore dans votre action publique non ce n'est pas un angle mort on n'a pas vu le plan sur le quinquennat de dépenses publiques susceptible de financer tous les efforts consentis je regrette que vous ne regardiez pas en direct le Sénat la semaine nationale hier soir tard puisque j'ai présenté ce qu'on appelle techniquement le programme de stabilité c'est-à-dire la baisse de la dépense publique sous le gouvernement Hollande on dépensait 1,5% de plus par an sous le gouvernement d'Emmanuel Macron entre 0,3 et 0,5 on va beaucoup parler du prévivement à la source il nous reste quelques instants seulement Général Darmanin c'est vous qui pilotez ce gros changement pour les français les français qui vont remplir leur déclaration de revenus là pour l'année 2017 concrètement ils le remplissent là ça ne change rien ils vont payer cette année les impôts qui correspondent à leurs revenus de l'année dernière et ils vont payer en janvier 2019 les impôts qui correspondent aux revenus de janvier 2019 et là quand ils remplissent ils n'ont rien à indiquer particulier ils vont remplir leur revenu et ils auront leur taux d'indication que leur employeur aura ils pourront donner un taux neutre s'ils ne veulent pas que leur employeur connaisse leur taux et ils pourront individualiser leur impôt entre les deux personnes du couple attendez ce que vous nous dites c'est que là sur la déclaration d'impôt ils vont pouvoir choisir devoir choisir je crois qu'ils ont quelque chose ils vont avoir une indication sur leur taux de prélèvement exactement et là pour la source on va commencer la pédagogie de la réforme et à partir de janvier 2019 par mois on paiera à la source comme tous les pays une grande simplification une grande mesure pour les salariés je pense que c'est important parce que vous savez il y a 7 millions de nos compatriotes qui tous les ans vont leur revenu changer de 30% ceux qui deviennent veufs ceux qui deviennent retraités ceux qui sont mariés ceux qui ont des enfants avec des parts fiscales supplémentaires ceux qui divorcent les salariés agricoles c'est le cas bien sûr de beaucoup de français ceux qui font la CDD qui sont en intérim qui sont au chômage ils voient leur revenu changer ils ont du mal parfois à le payer un an après et bien on va simplifier tout ça et on verra ça on en reparlera mais en tout cas on a bien compris que c'est sur la base de cette déclaration actuelle qu'on paiera les impôts à partir de janvier prochain non cette année les français c'est une année blanche ne paieront pas leur année de 2018 c'est sur la base de la déclaration 2017 des revenus 2017 qui paieront 2019 en 2018 vous payez vos impôts 2017 et vos revenus de janvier 2019 seront payés à la fin du mois de janvier 2019 je crois qu'on a dit à peu près la même chose mais différemment mais on aura l'occasion on va en faire des émissions sur le prélèvement à la source merci beaucoup le dialogue ne veut pas dire la mollesse vient de nous dire le ministre de l'action et des comptes publics sur les différents dossiers où le gouvernement restera ferme enfin la journée pour la dépendance n'est pas un impôt déguisé et il n'y aura pas effectivement d'augmentation d'impôt dans le quinquennat Macron merci à tous les deux l'intégralité de l'entretien a été retrouvé sur le site rtl.fr nous nous retrouvons Cyprien Sini dans un petit instant en un clic retrouvez et commentez toute l'actualité rendez-vous sur rtl.fr rtl matin les inattendus de Cyprien Sini 7h58 l'équipe de France de Fed Cup c'est la coupe d'Evis au féminin prépare sa demi-finale qui débutera demain face aux Etats-Unis à Aix-en-Provence les joueuses et leur entraîneur Yannick Noah se sont donc installés depuis le début de la semaine à Aix et visiblement tout va bien pour les sensations le cours est pour l'instant bon et il sera parfait ce week-end ouais les conditions sont très bonnes très bonnes conditions mais alors vraiment très très bonnes pour Noah sur qui l'air de Provence oui l'air de Provence semble avoir un sacré effet disons qu'au départ tu arrives dans un endroit magnifique où il fait beau on est dans un hôtel fantastique devant un sein de victoire c'est merveilleux magnifique on a tous envie de peindre on a envie de tous de se prendre pour ses dalles enfin avant de peindre et de se prendre pour ses dalles il faudra quand même jouer au tennis avant et un match Cyprien Sini notre météo des températures qui sont déjà douces par endroit à 7h on relevait 21 degrés à Biarritz 17 à Tarbes 15 à Nice cet après-midi on ira jusqu'à 28 à Paris la capitale qui gagne un degré par rapport à hier 28 ce sera aussi à Limoges Cognac Lyon Bordeaux encore Grenoble il fera 27 à Lille Montauban et Clermont-Ferrand à Sicatour 25 à Caen et à La Rochelle 23 à Ouvres 21 à Nice et 20 degrés à Brest avec comme hier un grand ciel bleu sur quasiment tout le pays toujours ces petits nuages en fin de journée sur les reliefs Corse les Alpes du Sud et les Pyrénées avec un risque d'avalanche toujours fort et puis pour le vent on a toujours un petit peu de vent d'autant soufflant en rafale entre 50 et 70 km par heure mais sinon voilà ça sera encore une journée ensoleillée Marina Giraudot RTL les gentlemen du déménagement réseau de déménageurs pour les particuliers et les entreprises gentlemen du déménagement RTL il est 8h RTL matin Yves Calvi le journal avec Jérôme Chapuis bonjour Jérôme bonjour Yves bonjour à tous et à la une quand les clients du bistrot font fuir les voleurs incroyable scénario hier dans l'Oise au cours d'un braquage qui aurait pu mal tourner sans le sang-froid de plusieurs habitués c'est nous qui avons fait fuir les braqueurs ça s'est passé en 10 secondes c'est impressionnant récits et témoignages sur place dès le début de ce journal la CGT veut emballer le mouvement social multiples appels à la grève et aux manifestations aujourd'hui bien au-delà de la SNCF les dégâts sont importants dans les universités occupées la facture se comptera en millions d'euros estime le gouvernement est-ce vraiment le cas ? ce sera la question du 8h l'appel de José Bové aux zadistes sur RTL ce matin les routes doivent être débloquées après la main tendue aux députés la pollution de l'air tue 7 millions de personnes dans le monde chaque année chiffre vertigineux publié hier quelles réponses des municipalités nous seront à Grenoble et puis Raoul Castro passe la main aujourd'hui les frères Castro auront dirigé Cuba pendant quasiment 60 ans la romancière et opposante cubaine Zoé Valdez sera avec nous à 8h20 nous lui demanderons s'il s'agit pour elle d'un vrai changement pour Cuba enfin le foot Paris bat camp 3 buts à 1 et se qualifie pour la finale de la Coupe de France et puis une excellente nouvelle nouveau sondage record pour RTL plus que jamais première radio de France résultat de l'enquête médiamétrie pour la période janvier-mars vous êtes près de 6 650 000 à nous écouter chaque jour en particulier la matinale qui continue de progresser merci infiniment de votre fidélité jusqu'à 9h30 RTL matin et donc avant toute chose des braqueurs mis en déroute par des clients du bar Tabac ça s'est passé hier dans l'Oise à Lègneville bonjour Gautier Delon-Bugard bonjour alors vous êtes sur place racontez-nous ces habitués du bar de l'espoir on fait preuve de beaucoup de courage vous voyez ce matin au comptoir devant la machine à café le gérant et les quelques clients sont encore très marqués nous on était là on était là au coin quand on a entendu braquage au fond sur la télévision accroché au mur ils sont tous étonnés de voir le nom de leur petite ville et leur bar Tabac aux informations un braquage spectaculaire qu'on croit que ça n'arrive plus que chez les autres Jean vient tous les jours boire son café hier vers 13h il est là assis au comptoir lorsque 4 hommes cagoulent et tentent de braquer le fourgon de livraison de cigarettes garés devant l'établissement c'est nous qui avons fait fuir les braqueurs ça s'est passé en 10 secondes vous avez les bombes lacrymogènes il y avait un nuage c'était impressionnant quand ils nous ont voulu sortir à mon avis ça devait être des amateurs puis bon on n'est pas des petits gabarits non plus surtout qu'il y avait notre ami Alain qui a une grande gueule donc il a commencé à hurler tout de suite et tous les clients qui ont commencé à aller vers eux tout ce qu'il y avait sur les tables tout partait contre la voiture si on arrivait à en choper ça reste que des cendriers plastiques mais bon ça a permis de les faire fuir très vite les caméras de vidéosurveillance de la ville repèrent le modèle de la voiture un hélicoptère tente de prendre en chasse les malfaiteurs en vain 4 clients incommodés par les gaz lacrymogènes sont conduits à l'hôpital plus de peur que de mal grâce au courage et à la solidarité des habitants dans notre petit village ça a toujours été comme ça me dit un habitué puis il poursuit je ne suis pas étonné à Lagneville tout le monde s'entraide à la Gauthier de Lambugard au bar de l'espoir donc à Lagneville dans l'Oise pour RTL Tariq Ramadan peut recevoir son traitement en prison l'islamologue écroué pour viol depuis février avait invoqué sa sclérose en plaques pour être libéré l'expertise a été rendue hier soir son état n'est pas incompatible avec la détention provisoire disent les médecins RTL 8h03 la CGT peut-elle réaliser son rêve de convergence des luttes on en saura plus aujourd'hui le syndicat espère mobiliser bien au-delà de la SNCF en ce jeudi aéroports hôpitaux énergie mais aussi dans les grandes surfaces on réécoute l'avertissement lancé ce matin sur RTL par Franck Clay il est secrétaire fédéral de la branche commerce et services sachez que la machine CGT va se mettre en route ils vont s'apercevoir que lorsqu'on se met en route et que lorsque les travailleurs agissent l'économie elle va s'en ressentir l'économie va s'en ressentir dit la CGT pour autant le gouvernement ne cède pas d'un pouce bonjour Dominique Tenza bonjour on l'a encore entendu il y a quelques minutes avec le ministre Gérald Darmanin l'exécutif semble déterminé le gouvernement n'est pas inquiet inquiet non attentif oui prudent oui mais inquiet non tout simplement parce que cette convergence des luttes dont rêve la CGT le gouvernement n'y croit pas une seule seconde c'est vrai qu'il y a une colère qui s'exprime dans le pays concède l'entourage du premier ministre qu'il y a plusieurs foyers de contestation les cheminots bien sûr les étudiants les retraités le mois dernier c'était les EHPAD les mois précédents les prisons mais ce qui rassure en quelque sorte Matignon c'est que ces différentes revendications n'ont rien en commun entre elles si ce n'est d'être en colère elles ont des causes différentes des racines différentes donc pour l'instant ni l'Elysée ni Matignon ne croient sérieusement à un regroupement de tous ces combats sous la bannière de la CGT c'est une lubie d'extrême gauche estime même un conseiller du président pas d'inquiétude au contraire même une certaine confiance car Emmanuel Macron a vu les chiffres la dernière grande convergence sociale c'était 95 et à l'époque après deux semaines de conflit deux tiers des français soutenaient les grévistes aujourd'hui après deux semaines de conflit c'est l'inverse une majorité de français pense que cette grève n'est pas justifiée des chiffres qui permettent au pouvoir en place d'aborder disons sereinement cette nouvelle journée d'action Dominique Tenza et qui permettent effectivement au gouvernement de changer le statut des cheminots dès 2020 la décision a été annoncée hier la mobilisation des cheminots est en baisse moins de 20% des grévistes hier selon les chiffres de la SNCF je vous redonne les prévisions de trafic pour cette nouvelle journée de grève qui va prendre fin demain matin vendredi un TGV sur 3 deux TER sur 5 deux trains sur 5 en banlieue parisienne un intercité sur 4 trafic perturbé pour les RER A et B aujourd'hui à cause de la grève à la RATP mais le métro et le tramway fonctionnent normalement autre foyer de contestation vous le savez les universités et leur président s'inquiètent de la facture des dégradations 4 facs sur 70 restent totalement bloqués une dizaine d'autres sites sont perturbés la justice ordonne le déblocage de la fac de Montpellier le tribunal administratif autorise la direction à faire appel aux forces de l'ordre là-bas comme ailleurs après plusieurs semaines de conflit les dégâts sont très importants alors combien vont coûter ces blocages et bien c'est la question du 8h et c'est avec vous Marie Guérier bonjour bonjour alors ça va vraiment se compter en millions d'euros comme on commence à le dire au ministère de l'enseignement supérieur oui selon les premières constatations et tous les bâtiments occupés ne sont pas encore accessibles alors à Toulouse première estimation à 370 000 euros pour la fac du Mirail rien que le mobilier 2 000 chaises 1 000 tables qui obstruent les entrées exposées à tous les vents il y en a pour 200 000 euros sur l'immense arche le bâtiment qui accueille les étudiants à l'entrée de l'université toulousaine 100 000 euros de dégâts et 70 000 euros de plus pour les façades taguées sur le reste du campus à Montpellier première évaluation à 600 000 euros 300 000 pour le sabotage de la salle des serveurs informatiques et les dégradations matérielles et 300 000 pour la nouvelle organisation des examens et le renfort en équipe de sécurité sur l'immense campus Paul Valéry des frais engagés aussi pour le maintien de la sécurité à Tolbiac en 3 mois l'université parisienne a dépensé l'équivalent de son budget annuel en vigile les murs couverts de graffiti les câbles de sonorisation des amphis arrachés les écrans de vidéo projections lacérées les portes et les serrures détériorées dit l'université estimation à plusieurs centaines de milliers d'euros à Tolbiac sur d'autres sites perturbés Nancy Metz Dijon Rennes des dizaines de milliers d'euros par-ci par-là Nantes parle d'un million sur le campus du Tertre où depuis novembre se sont succédés une occupation par des migrants et maintenant par des étudiants et alors Marie qui va payer ? Les universités ont porté plainte pour les dégradations mais très peu de chances que les responsables payent il faudrait pour ça les identifier pour ce qui est des assurances très peu d'universités en ont parce que le plus souvent c'est l'Etat qui est propriétaire et l'Etat est son propre assureur avec l'argent du contribuable Plusieurs millions vous l'avez compris la question du 8h avec Marie Guerrier L'impasse toujours à Notre-Dame-des-Landes la présence de Nicolas Hulot hier à la réunion entre les zadistes et la préfète n'a rien changé chacun reste sur ses positions et alors tout à l'heure sur RTL José Bové a lancé un appel chacun doit avancer dit-il on l'écoute chacun y compris les zadistes la route les routes doivent être libres de circulation les projets on en discute on fait des conventions mais dans le même temps libre circulation on ne peut pas avoir un combat dans le combat ça n'a pas de sens et d'ailleurs personne ne comprend pourquoi aujourd'hui l'objectif c'est de bloquer des routes ça ça n'a pas de sens et là beaucoup de gens le disent même sur la ZAD et je dirais la majorité ne vont pas l'exprimer forcément publiquement mais il y a un ras-le-bol aussi par rapport à ça les contestataires ont jusqu'à lundi pour faire une demande de régularisation de leur projet agricole délai fixé dimanche par Emmanuel Macron RTL 8h09 une page d'histoire va se tourner aujourd'hui à Cuba avec le départ de Raoul Castro le frère de Fidel laisse la présidence à son numéro 2 bonjour Christophe Decroix bonjour les Castro auront régné sur l'île pendant près de 60 ans et cette succession fait vraiment entrer Cuba dans une nouvelle ère oui fini le romantisme de la révolution et les discours fleuves de Fidel Castro fini aussi les uniformes verts olive del presidente Raoul 86 ans qui avait succédé à son frère passe à son tour la main celui qui arrive à la tête de l'état Miguel Diaz-Canel est un ingénieur civil pas un militaire il n'a pas connu la révolution mais il a su grandir discrètement dans l'ombre des Castro sans jamais briller même si ses pantalons en jean et ses tablettes digitales dénotent au pays des guerrilleros sa mission poursuivre l'ouverture économique et politique du pays tout en maintenant le régime d'ailleurs Raoul Castro ne sera pas loin selon Stéphane Witkowski spécialiste de Cuba il conserverait des fonctions au sein du parti communiste jusqu'en 2021 cette période permettra à Raoul Castro de conserver un oeil sur cette époque de transition Raoul reste donc le patron du parti communiste son fils Aléandro est par ailleurs chef du renseignement et son gendre est à la tête du groupement d'entreprises qui contrôlent la plus grande partie de l'économie cubaine le nom des Castro s'efface un peu mais le nouveau chef de l'état est bien encadré merci Christophe Decroix alors ce nouveau président est-il un homme de paille est-ce vraiment la fin de l'ère Castro nous posons la question à Zoé Valdez grande figure de la littérature cubaine et opposante au régime elle sera avec nous à 8h20 Emmanuel Macron Angela Merkel pour tenter de faire avancer ses projets de réforme de l'Union Européenne le chef de l'état qui sera l'invité de Fox News dimanche à la veille de son arrivée aux Etats-Unis l'entretien sera enregistré demain avec l'une des stars de la chaîne américaine conservatrice une manière de commencer la conversation avec Donald Trump spectateur assidu de Fox News faites du sport mais faites d'abord tester votre coeur les conseils de Michel Cymes dans quelques minutes sur RTL avant cela à la suite du journal et cela concerne aussi notre santé les chiffres vertigineux de la pollution de l'air 7 millions de morts chaque année dans le monde on en parle dans un instant RTL il est 8h11 RTL 8h12 la suite du journal Jérôme Chapuis Yves Calvi les chiffres publiés hier par l'institut américain de la santé sont stupéfiants la pollution de l'air tue 7 millions de personnes chaque année dans le monde 95% de la population mondiale respire un air pollué on pense bien sûr à la Chine et à l'Inde mais chez nous aussi certaines municipalités sont obligées de prendre des mesures drastiques c'est le cas à Grenoble reportage RTL de Serge Puyot la pollution dans la capitale des Alpes ce sont les grenoblois qui en parlent le mieux on a juste besoin de monter un peu sur les montagnes pour se rendre compte du nuage de fumée on voit que c'est jaunâtre grisâtre certains jours oui je le ressens par des désirritations au niveau des bronches une respiration plus difficile et grâce à une étude menée par des spécialistes on connaît précisément les effets de cette pollution sur la santé Eric Piolle maire de Grenoble il y a 114 personnes qui chaque année meurent dans l'agglomération à cause de la pollution de l'air l'élu écologiste multiplie donc les mesures pour réduire la circulation automobile notamment des véhicules diesel nous avons été les premiers en France à utiliser la vignette critère qui classifie les voitures et qui permet de restreindre la circulation lors des pics de pollution et à l'inverse d'inciter à l'usage des transports en commun notre choix ici en 2030 c'est de sortir entièrement du diesel c'est nécessaire la pollution de l'air on ne peut pas rester sans rien faire et puis c'est un élément d'attractivité économique les entreprises elles ont aussi envie de s'implanter un endroit où effectivement on ne va pas crever sous la pollution Serge Pio à Grenoble pour RTL et à ce sujet une initiative inédite d'une trentaine de multinationales parmi lesquelles Ikea Nestlé ou Carrefour elles demandent à Bruxelles de changer la réglementation pour réduire les émissions de gaz des poids lourds c'est selon elle le plus gros problème climatique auquel fait face l'Union Européenne une lettre adressée cette semaine à la commission une première dans quatre départements l'assurance maladie va rembourser les séances chez les psychologues à condition qu'elles soient prescrites par le médecin traitant c'est un dispositif expérimental mis en place en Haute-Garonne dans le Morbihan les Bouches-du-Rhône et les Landes l'objectif c'est de réduire la prescription d'antidépresseurs dont la France est l'un des plus gros consommateurs dans le monde il n'y aura plus de feu d'artifice à Nice le 14 juillet la mairie l'a annoncé hier les festivités auront lieu désormais le lendemain le 15 le jour de la fête nationale RTL matin il est 8h14 un petit tour au jardin présent oui c'est le jour ou jamais avec ce grand soleil cette chaleur on sort les chapeaux de paille et les arrosoirs même lorsqu'on habite la région parisienne cette semaine d'été en plein mois d'avril fait la joie des adeptes des jardins partagés l'exemple dans le 13ème arrondissement de la capitale avec vous Fabien Randriana Rizoa après toute une journée passée derrière une vitre au bureau sans même le ronron de la climatisation une fois au parc Carole savoure la petite musique du cuillot d'arrosage qu'elle balade on arrose parce que la terre est sèche donc là il y a des fraisiers des fleurs les nouveaux plants les semis tout le monde profite du jardin on peut pique-niquer aussi et puis profiter du beau temps de l'ombre de la fraîcheur mais le jardinage ça n'est pas simplement pour les grands Milo 2 ans et demi donne un petit coup de main moi aussi j'ai mon petit arrosoir parce que moi j'arrose 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 si les fleurs elles sont pas très arrosées moi je l'arrose avec un petit arrosoir bleu à l'ombre d'un arbre Pascal le papa se laisse arroser gentiment après le boulot le petit est à la crêche juste à côté et voilà on vient faire un petit tour dans le jardin et arroser les enfants arrosent des plantes et ça leur fait bien plaisir ça permet après le boulot de venir se relaxer un moment voilà au vert dans le jardin avec le beau temps chaque soir ils sont de plus en plus nombreux au jardin prêts à cueillir d'ici quelques semaines les premières fraises Fabien, Andriana, Rizzo, Hazarose ça s'arrose aussi les herbiers décrochent le gros lot en football pas vraiment de surprise Paris aura l'occasion dans trois semaines de remporter sa douzième coupe de France le PSG vainqueur de Caen hier soir trois buts à un grâce notamment à un doublé de Mbappé la finale c'est donc le 8 mai au Stade de France c'était le journal de Jérôme Chapuis et donc j'ai le plaisir de vous rappeler que nous avons un nouveau sondage record ce matin pour RTL qui reste plus que jamais la première radio de France ce sont les résultats de l'enquête médiamétrie pour la période janvier-mars vous êtes 6 650 000 à nous écouter chaque jour en particulier la matinale qui continue de progresser merci de votre fidélité et bravo à toute l'équipe RTL première radio de France donc 8h16 RTL allez tester gratuitement votre vue chez votre opticien à tol vous verrez ce sera plus clair RTL matin ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes bonjour Michel bonjour Yves ce matin plein feu sur le dépistage cardiaque des sportifs il semble qu'il devienne urgent de le généraliser oui vous savez un dernier pari Roubaix a été endeuillé par la mort d'un jeune cycliste belge qui a succombé quelques heures après la fin de la course cet épisode a rappelé à beaucoup d'entre nous la disparition d'un autre jeune cycliste il y a deux ans en Corse au Criterium International là encore arrêt cardiaque tout comme le mois dernier quand un joueur croate de 3ème division s'est effondré sur la pelouse après avoir reçu un ballon dans la poitrine la gazette se fait régulièrement l'écho de mort subite de sportifs dans la quasi-totalité des cas terrassés par des problèmes cardiovasculaires c'est d'autant plus stupéfiant qu'à chaque fois on se dit que les sportifs de haut niveau a priori bénéficient d'un staff médical et sont suivis de près alors certains sports sont-ils comment dirais-je plus à risque que d'autres oui le foot le cyclisme et le footing mais ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec la spécificité de ces sports s'il y a beaucoup de casse parmi ceux qui pédalent ceux qui courent et ceux qui shootent dans le ballon c'est tout simplement parce que ce sont les trois sports les plus pratiqués en tout cas en France comment explique-t-on ces morts subites ? le scénario est souvent le même le sportif force un peu son rythme cardiaque augmente intervient parfois un trouble du rythme par exemple un battement anarchique à un moment particulièrement crucial et c'est un coeur qui ne bat plus normalement jusqu'à l'arrêt mais si on en arrive là c'est souvent parce qu'il y a malformation cardiaque chez la victime laquelle évidemment n'en sait souvent fiche trop rien soit parce qu'elle ne s'est pas fait dépister soit parce qu'elle a volontairement éludé le problème elle fait l'autruche beaucoup de médecins déplorent que leurs patients ne les écoutent pas ils les alertent mais se font gentiment envoyés sur les roses et c'est vrai que quand vous dites à quelqu'un qui a la passion du sport ou même qui en vit qu'il doit faire un break souvent vous êtes mal reçu Alors le dépistage lui en tant que tel est-il fiable voire imparable ? Non la malformation cardiaque si elle existe ne saute pas forcément aux yeux prenez un coeur vous pouvez constater qu'il s'est épaissi mais est-ce que c'est parce qu'il est musclé ou est-ce que parce qu'il est en train de nous préparer une petite fibrillation ventriculaire c'est parfois difficile à dire j'en profite pour expliquer qu'un coeur qui fait une fibrillation ventriculaire c'est un coeur dont l'activité électrique est complètement anarchique ça précède l'arrêt cardiaque et c'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle les défibrillateurs Donc le dépistage n'est pas la panacée Voilà cela dit pas question de s'en priver il faut avoir une attention particulière pour les patients dont un proche a déjà connu l'infortune d'une mort subite bien des choses s'expliquant par la génétique après il y a aussi les comportements à risque qu'il faut bannir je pense au repas qui précède l'effort physique il ne faut pas qu'il soit trop copieux je pense aussi à la cigarette ne fumer ni avant ni après le sport puis si vous pouvez même vous en passer le lendemain le surlendemain trois jours après tous les autres jours de votre vie ce sera encore mieux Les bons conseils de Michel Cymes Chaque matin des 9h sur RTL Laissez-vous tenter Bonjour c'est Anthony Martin à nos côtés à 9h un invité qui fête ses 50 ans de chansons et qui défiant le temps qui court a déjà vécu plusieurs vies le ciel et la terre tout ça c'est du hasard il n'y a pas de mystère il n'y a que des hasards pianiste de Jacques Dutronc puis chanteur à minette puis pionnier d'une pop française singulière son nouvel album s'appelle le désordre des choses il nous le présentera en avant-première rendez-vous avec Alain Chanfort tout à l'heure à 9h dans Laissez-vous tenter RTL Matin on n'est pas forcément d'accord 8h20 on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Eric Zemmour bonjour Eric les propositions de réforme de l'Europe présentées hier par Emmanuel Macron ont suscité hostilité et réserve notamment des Allemands et oui il est venu il a vu il a perdu Emmanuel Macron peut ranger la moitié de sa campagne présidentielle à la poubelle c'est 9 un 9 en gros et en détail un gros 9 un 9 pour le budget de la zone euro un 9 pour le ministre des finances européen un 9 pour le parlement de la zone euro et pour la bonne bouche un 9 pour la défense européenne contrairement à ses prétentions notre président n'a pas fait mieux que ses prédécesseurs il avait pourtant mis tous les atouts dans son jeu il n'avait pas joué à deux funès comme Sarkozy il n'avait pas esquissé un axe des pays méditerranéens comme Hollande il avait ouvert son mandat par toutes les réformes que réclamaient Bruxelles et Berlin à la France depuis des années on explique désormais vous le savez que les élections allemandes ont fragilisé la position de la chancelière Eric et oui mais il y a toujours une explication parce qu'en fait nos élites médiatiques technocratiques et politiques ne veulent pas se rendre à l'évidence c'est le concept même de couple franco-allemand qui est la cause de tous ces échecs c'est un mythe français qui fait rire dans toute l'Europe les français et les allemands ne peuvent peut-être rien faire l'un sans l'autre mais ils ne peuvent pas faire grand chose ensemble non plus les allemands ont très bien compris le point commun de tous les projets de Macron c'est l'Allemagne paiera l'Allemagne paiera pour envoyer les troupes françaises en Afrique au nom de l'Europe l'Allemagne paiera pour aider les pays les plus fragiles de la zone euro sauf que l'Allemagne ne veut pas payer pourtant l'armée française en Afrique défend toute l'Europe contre les islamistes et au sein de la zone euro comme dans toute zone unifiée par une même monnaie il faut des mécanismes redistributeurs au sein d'un budget commun pour compenser les inégalités nées des divergences de productivité en tout cas c'est ainsi au sein de chaque nation en fait les élites françaises n'ont jamais cessé de voir l'Europe comme une France en grand quand Macron dit l'Europe 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 les autres entendent la France la France la France la grande nation comme disent les allemands mais l'Allemagne a une autre histoire et une autre conception de l'Europe celle du Saint-Empire romain germanique avec ses royaumes ses duchés ses principautés ses évêchés un ensemble baroque loin de l'état-nation à la française comme l'Europe à 28 d'aujourd'hui il y a quelques années Henri Kissinger avait fort bien diagnostiqué la problématique germanique l'Allemagne est trop grande pour l'Europe et trop petite pour le monde sauf que l'organisation européenne actuelle avec toutes ses imperfections aux yeux d'un esprit français cartésien et justement grâce à ses imperfections permet aux allemands de résoudre leur quadrature du cercle l'ensemble de l'Europe est devenu le sous-traitant de la machine industrielle allemande et permet aux allemands d'exporter dans le monde entier son Made in Germany l'Amérique et l'OTAN lui servent de bouclier sans que cela lui coûte trop cher comme le fait remarquer justement Trump et pour les migrants elle paye les turcs et les autres pour qu'ils les gardent chez eux elle ne commettra pas deux fois la même bêtise de leur ouvrir les bras tout va bien dans le meilleur des mondes allemands alors pourquoi faut-il que ces français s'agit toujours Eric Zemmour pour on n'est pas forcément d'accord une page se tourne aujourd'hui à Cuba une page ouverte en 1959 celle du castrisme Raoul Castro quitte la présidence et devrait être remplacé par Miguel Diaz-Canel mais les castros quittent-ils vraiment le pouvoir ? ça n'est pas si sûr et on en parle justement avec la romancière cubaine Zoé Valdez RTL matin 6 minutes pour trancher 8h24 bonjour Zoé Valdez bonjour merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL vous êtes romancière cubaine vous vivez en France où vous avez trouvé refuge depuis plus de 20 ans le départ de Raoul Castro et la désignation d'un nouveau président marque-t-elle oui ou non pour vous une vraie transition à la tête de votre pays d'origine ? pas du tout ce n'est pas une transition c'est quelqu'un qui a été choisi pas élu choisi par Raoul Castro lui-même c'est quelqu'un qui a été préparé très très proche de Raoul Castro et c'est quelqu'un qui a une une préparation pas militaire ça oui mais à Cuba tout le monde a une préparation militaire depuis qu'on est tout petit donc il n'était pas dans les forces armées mais il vient aussi d'une formation militaire ça veut donc dire qu'avec Miguel Diaz-Canel la page Castro n'est pas tournée et que ça n'est pas non plus la fin du communisme autoritaire qu'on connaît qu'on connaît dans l'île non c'est pas la fin on a vu des vidéos de lui justement c'est quelqu'un qui est contre internet c'est quelqu'un qui est contre la presse libre il est aussi on connaît aussi pas mal de vidéos on peut les voir sur Youtube au Venezuela il a une histoire à côté de Chavez importante parce qu'il ne faut pas oublier que Venezuela ce n'est plus Venezuela c'est la province riche de Cuba et ce monsieur a une histoire de discours de long discours avec sa chemise rouge au Venezuela que par contre il n'a pas à Cuba ça c'est très intéressant vous voulez dire qu'il y a une double face du personnage qui va devenir président ? je pense qu'il va développer maintenant face au cubain cette face qu'on ne connaît pas mais que les vénézuéliens connaissent mais qui est Miguel Diaz Canel ? est-ce qu'on peut quand même essayer de faire un portrait ? alors en gros les opposants nous font partie nous disent c'est un apparatchik qui reste aux mains des castros je vous ai bien compris mais voilà quel est le parcours de cet homme ? on en sait un petit peu plus ? il a commencé très jeune il a eu la province par exemple de Villa Clara de Las Villas Santa Clara qui est très importante parce que c'est là où il y a eu la petite bataille gagnée pour le Che Guevara et on raconte qu'il y a c'était une grosse bataille rien du tout c'est pas ça l'histoire et il a eu cette province et il a fait des changements des petits changements au niveau de la jeunesse parce qu'il était très jeune quand il a pris le pouvoir à Santa Clara il avait 30 ans mais après il est revenu sur sa position la position pure et dure du gouvernement et il a tout à nouveau changé pour le contraire c'est donc un homme du système vous nous confirmez ce matin sur la telle que selon vous le pays rien ne va changer il y aura il va y avoir des évolutions j'ai envie de vous dire c'est incontournable 60 ans il n'y a pas une seule évolution à chaque fois qu'on dit il y a des changements où sont ces changements c'est-à-dire tout l'espoir qu'on a eu avec cette fameuse que quelqu'un appelle quelqu'un appelle ouverture et moi j'appelle trahison avec Obama ce n'est pas ça n'a rien donné ça n'a rien donné on pensait que tous les américains allaient voyager à l'île ce n'était pas ça la libéralisation économique du pays est un fait aujourd'hui la libération économique c'est pour les étrangers pas pour les cubains les ouvriers cubains ce ne sont pas des ouvriers c'est des esclaves quand un français va faire des affaires à Cuba il paye au gouvernement il ne paye pas à l'homme qui travaille l'homme qui travaille reçoit 12 15 30 maximum pesos c ou c cubains par mois et le gouvernement empoche tout l'argent que la personne le français ou le canadien ou celui qui va faire des affaires donne au gouvernement vous nous dites donc que cette libéralisation économique que l'on croyait voir est là aussi de toute façon une forme de mirage qui n'existe pas pour les cubains eux-mêmes non ce n'est pas un mirage c'est une libéralisation 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 pour les gens qui s'enrichissent à Cuba pour les apparatchiks qui maintenant sont devenus des hommes d'affaires tous les militaires qui sont devenus grâce à Raoul Castro des hommes d'affaires qui gagnent maintenant énormément d'argent ils deviennent riches et le peuple reste toujours dans la merde et puis il y a les gens qui vont faire des affaires à Cuba qui gagnent énormément d'argent les russes maintenant qui reviennent au pays il y a une nouvelle vague de russes qui reviennent pas les soviétiques évidemment mais avec leur mentalité que vous connaissez déjà est-ce que l'on sait vraiment ce que le peuple cubain pense de son leader de Castro des frères Castro et de celui qui arrive à la tête du pays c'est quand même très difficile d'en avoir une vision j'ai envie de vous dire définitive vous avez la vision des exilés ça c'est le peuple cubain aussi parce qu'il ne faut pas oublier que nous en tant qu'exilés on est aussi le peuple cubain on nous oublie parfois mais il y a aussi les gens qui à l'intérieur de Cuba comme Eduardo Cardet qui est en prison aujourd'hui c'est un leader d'un mouvement important qui a été lidéré par Oswaldo Payat qui a été assassiné par Raul Castro et il y a les dames en blanc il y a des mouvements des femmes à l'intérieur de Cuba des opposants qui sont des gens qui peuvent donner leur avis et leur point de vue ça c'est très important Zoé Valdez avant de nous séparer j'ai bien compris votre pessimisme sur l'évolution du pays en ce moment en tout cas avec l'homme qui va prendre les rênes du pouvoir s'il les a réellement une question plus personnelle vous êtes exilé et réfugié en France depuis 22 ans avez-vous vraiment l'intention et l'espoir un jour de pouvoir retourner dans votre pays d'origine et que faudrait-il pour que vous repartiez vivre sur votre île la démocratie et la liberté une vraie liberté une vraie démocratie mais ce n'est pas un problème c'était un problème quelques années auparavant pour moi je voulais vraiment retourner et là maintenant j'ai compris que le monde est trop beau et qu'il y a tellement des îles énormément belles et magnifiques dans le monde que c'est une île de plus Vous avez perdu espoir de pouvoir retourner un jour chez vous ? Non, j'ai perdu l'envie Je vous ai toujours connue assez vaillante sur cette question J'ai perdu l'envie c'est tout j'ai perdu l'envie ce n'est plus ce n'est plus un pays avec lequel je peux penser qu'on peut avoir une autre chose c'est quelque chose de différent maintenant j'ai 60 ans J'ai perdu l'envie de retourner à Cuba merci beaucoup Zoé Valdez on va suivre donc les premiers pas de Miguel Diaz-Canel je vous souhaite une excellente journée Vous aussi RTL 8h31 Dans un instant les essentielles Yves Calvi il est 8h30 Et nous retrouvons tout de suite les essentielles d'RTL matin avec Isabelle Choquet La CGT mise tout sur la convergence des luttes le syndicat isolé appelle à une journée de mobilisation dans tout le pays et dans tous les secteurs à la grève des cheminots il faut ajouter de possibles coupures ciblées d'électricité ou de gaz des perturbations à la RATP dans les hôpitaux les aéroports écoutez Franck Clé le secrétaire fédéral de la CGT commerce et services vu le manque de cohérence qu'a ce gouvernement notamment sur la façon dont il a emmené le dialogue social on n'arrive à rien actuellement on est face à un mur et il va de soi qu'on va aller crescendo en termes de mobilisation la machine CGT va se mettre en route ils vont s'apercevoir que lorsqu'on se met en route et que lorsque les travailleurs agissent l'économie elle va s'en ressentir et le mécontentement social Emmanuel Macron l'a vécu en direct hier lors de son déplacement dans les Vosges le président a été plusieurs fois interpellé par des cheminots par des retraités il ne faut pas toujours être dans la plainte c'est ce qu'il a répondu le chef de l'état serait-il sourd à la colère des français réponse de Gérald Darmanin le ministre des comptes publics était l'invité d'RTL Matin ne confondons pas totalement la groupe sociale et les français lorsque je suis à Tourcoing les gens me disent ne lâchez pas il y a des français qui font grève il y a des français qui interpellent il y a des français qui manifestent il y a des français qui ne sont pas d'accord avec ce que nous faisons il faut les écouter il faut les entendre la méthode du gouvernement d'Edouard Philippe ça a toujours été le dialogue mais le dialogue ne veut pas dire la mollesse quand on est élu on fait ce pour quoi on a été élu et déjà le gouvernement ouvre un nouveau chantier celui des retraites la réforme doit être bouclée pour l'an prochain l'objectif c'est d'aller progressivement vers un système unique et donc de faire disparaître les régimes spéciaux il est manifeste que Vincent Lambert n'est pas en fin de vie c'est une tribune signée par 70 médecins dans le Figaro ces professionnels dénoncent une euthanasie qui ne dit pas son nom ils demandent le transfert de Vincent Lambert dans une unité spécialisée c'est aujourd'hui que le tribunal administratif de Chalon-en-Champagne doit statuer sur un recours introduit par ses parents contre la fin des traitements une journée historique à Cuba la fin de l'ère Castro après 60 ans de règne sans partage la dynastie passe la main Raoul qui a succédé à son frère Fidel Castro cède la présidence à son dauphin désigné Miguel Diaz-Canel le foot PSG Les Herbiers ce sera l'affiche inédite de la finale de la Coupe de France le 8 mai au Stade de France les parisiens se sont qualifiés hier soir sans surprise en battant qu'en 3 buts à 1 avec notamment un doublé de Mbappé le défi est immense pour le petit club vendéen mais le capitaine Sébastien Flouchon ne part pas perdant regardez le budget 2 millions 540 millions voilà ça ça permet de réaliser donc est-ce que l'exploit est possible je ne sais pas mais si on le fait ce sera franchement une des plus grandes surprises de l'histoire du football mondial rien que de se dire ça même si ça paraît impossible ben t'as envie de rêver à ça rendez-vous le 8 mai pour le rêve peut-être Isabelle Choquet et puis RTL plus que jamais vous le savez première radio de France vous êtes 6 millions 650 000 à nous écouter chaque jour en particulier notre matinale qui continue de progresser merci à tous merci aussi à Marina Giraudot qui va maintenant nous parler du très beau temps qu'il fait ah mais oui je continue je me répète mais je ne m'en lasse pas on aura encore du soleil et de la chaleur aujourd'hui toujours quelques brumes mais qui vont très vite se dissiper puis comme les jours précédents il y aura des nuages sur le relief peut-être une petite averse sur les Pyrénées les Alpes du Sud et en Corse attention pour ceux qui sont en vacances le risque d'avalanche reste bien élevé sur les Pyrénées et les Alpes on a toujours du vent d'autant aussi qui souffle en rafale à 70 km par heure et puis dans l'après-midi peut-être quelques nuages côtiers sur le nord de la Bretagne très très localement et pour les températures de la grande chaleur 20 à 28 degrés cet après-midi 28 à Cognac à Lyon et à Paris il fera 27 à Lille à Clermont-Ferrand et à Nevers 25 à Caen et 26 à Ajaccio 21 à Ajaccio vous savez qu'on va se retrouver juste avant 9h oui avec encore des bonnes nouvelles la météo à 7 jours oh là là quelle bonne année la météo d'aujourd'hui et les prévisions à 3 jours sont dans le Parisien et aussi sur RTL.fr la curiosité du jour sur RTL et notre curiosité du jour et bien ce sont ces rencontres improbables de notre histoire bonjour Thomas Hug bonjour Yves bonjour à tous deux légendes deux stars deux sexes symboles aussi Brigitte Bardot et Marilyn Monroe nous sommes le 29 octobre 1956 à Londres au cinéma Empire et la rencontre que tout le monde attend c'est celle de la reine d'Hollywood Marilyn et de la vraie Queen Elisabeth la référence de la star est restée dans l'histoire mais ce que l'on connaît moins c'est la présence de notre Brigitte Nationale dans la salle Bardot avait 22 ans venait de tourner et Dieu créa la femme mais le film qui allait faire d'elle une star mondiale n'était pas encore sorti elle a été invitée grâce à son agent qui lui a imposé de faire rajouter à sa robe un morceau de tulle pour cacher son décolleté et respecter ainsi le strict protocole royal mais Brigitte s'en moque elle file dans la ladies room elle veut arracher cette pièce de tissu et là surprise elle tombe sur Marilyn devant la glace en train de se repoudrer leurs regards ne se croisent pas elles ne se parlent pas mais la jeune française n'en perd pas une miette elle représentait tout ce qu'une femme doit rêver d'être dira Bardot quelques décennies plus tard devenu à son tour un modèle pour les apprentis comédiennes du monde entier c'est charmant tout ça très joli dont on va reparler cet après-midi à partir de 14h dans la curiosité est un vilain défaut avec vous Thomas et puis une autre beauté à nous Sidonie Bonnec et une autre beauté aussi c'est Amandine Bégaud elle arrive dans un instant avec sa revue de presse et ça n'est pas pour me déplaire il est 8h37 l'orangérat sera avec nous c'est promis dans quelques instants mais tout de suite notre revue de presse à 8h39 sur RTL et d'abord parole ce matin à André Boudou oui alors que midi libre révélait hier que le père de Laetitia Hallyday avait été hospitalisé pour un infarctus l'ancienne associée de Johnny s'exprime ce matin dans les colonnes du quotidien selon lui ses problèmes de santé sont directement liés à toute cette affaire autour de l'héritage de Johnny aux pressions qu'il subit c'est très violent confie-t-il depuis deux mois c'est très violent sa compagne confirme il n'a jamais dit-elle bu une goutte d'alcool jamais fumé une cigarette il se trouve dans cet état par le stress que lui a provoqué je la cite toujours tous ces violents mensonges repris par la presse hospitalisé dimanche soir dans un état critique André Boudou dit aujourd'hui aller mieux je ne suis plus en danger explique-t-il mais je suis passé très près en attendant en tout cas la bataille se poursuit une guerre d'images qu'on retrouve ce matin dans Paris Match l'hebdomadaire publie d'un côté une photo de Laetitia en larmes sur la tombe de Johnny à Saint-Barthes de l'autre côté un cliché de Laura et David ensemble au Portugal deux photos qui ont été prises le même jour lundi dernier le 16 avril l'image de deux clans qui se déchirent d'une rivalité aussi dit le journal rivalité entre deux femmes l'arrivée de Laetitia dans la vie de Johnny aurait, explique Danny Jaco complètement changé les relations entre Laura et son père ainsi par exemple lorsque Johnny décide de lui acheter un appartement c'est Laetitia qui aurait fixé le prix à ne pas dépasser même chose quand Johnny demande des nouvelles de sa fille à une amie commune dès que Laetitia apparaît il baisse raconte un témoin d'un ton ne lui dit surtout pas que je t'en ai parlé disait-il elle est très jalouse de Laura si elle l'apprend elle va me rendre la vie impossible rivalité que confirment certains proches de Laura vont debout après l'interview de Laetitia la semaine dernière dans Le Point dans Gala il dénonce ce matin des mensonges notamment quand la veuve de Johnny raconte qu'elle était allée voir Laura tous les jours à l'hôpital quand elle était à Saint-Anne c'est faux s'en surge l'un d'eux elle s'est rendue deux ou trois fois c'est tout et à chaque fois elle accompagnait Johnny je ne sais pas si Laura a lu ses propos la une en tout cas du magazine ne lui a pas plu du tout sur Instagram elle précisait hier qu'elle n'avait pas parlé à Gala et ajoutait ceci encore et encore on ne contrôle rien autre feuilleton médiatique Amandine l'affaire Tariq Ramadan oui on tremble on panique visiblement ce matin dans l'entourage du théologien c'est ce qu'annonce Libération selon le quotidien celui qui est désormais accusé de viol on le rappelle par quatre femmes pourrait changer de stratégie oui lui qui niait jusqu'ici en bloc tout ce qui lui était reproché pourrait admettre avoir eu des relations sexuelles au moins avec la troisième femme qui a porté plainte contre lui c'est ce qu'explique à Libé une source proche des musulmans de France si cela se confirme écrit Bernadette Sauvager ce serait un tremblement de terre qui se prépare au sein de l'islam francophone la fin d'une hypocrisie estime un ancien proche du théologien l'onde de choc pourrait atteindre poursuit-il d'autres responsables cela pourrait aussi ajoute un avocat libérer la parole d'autres femmes une affaire qui est également évoquée cette semaine dans le point qui consacre par ailleurs un grand dossier à l'art de convaincre aucun rapport quoique pour l'héléniste Laurent Pernault il n'y a qu'un coach qui vaille et sa recette ne date pas d'hier puisque ce coach c'est Cicéron ses techniques pour convaincre dit-il sont toujours valables il avait l'habitude de dire il y a trois tâches pour un orateur instruire plaire et émouvoir instruire en prouvant la vérité de ce qu'on affirme plaire en conciliant la bienveillance des auditeurs émouvoir en éveillant en eux toutes les émotions qui sont utiles à la cause maître Dupond Moretti lui est un peu plus cash plaider dit-il dans les colonnes du point c'est bander convaincre c'est jouir au sens figuré précise-t-il l'avocat qui donne également un autre conseil pour convaincre il faut être sincère une plaidoirie réussie dit-il c'est une plaidoirie habité sincère pas un truc débité c'est aussi l'avis de Maurice Lévy l'ex-patron de Publicis qui lui donne quelques conseils ça va en intéresser certains d'entre vous j'en suis sûre pour se faire augmenter demander une augmentation dit-il ça se prépare un peu comme un entretien d'embauche mais là aussi attention à ne pas lire un bout de papier c'est non seulement insupportable pour votre interlocuteur mais cela montre aussi que vous n'êtes vous-même pas vraiment convaincu Maurice Lévy qui vous conseille par ailleurs qui vous déconseille par ailleurs d'utiliser les arguments du type je n'ai pas été augmenté depuis 5 ans là ma réponse dit-il serait mais pourquoi venez-vous seulement au bout de 5 ans l'augmentation n'est pas quelque chose devant nécessairement arriver ce changement si on me dit j'ai pas été augmenté depuis 5 ans je me dis plutôt ce type est incompétent des conseils en tout cas à retrouver dans le point qui je vous le signale au passage a réalisé la semaine dernière sa meilleure vente depuis le début de l'année le numéro qui publiait l'entretien Laetitia Lidé s'est vendu à 132 000 exemplaires en kiosque quand on dit que ça n'intéresse personne personnellement je ne suis pas très convaincue c'était la revue de presse d'Amandine Bégaud dans un instant monsieur j'ai retrouvé le nom du restaurant chinois donc je vais vous donner l'adresse ah c'est ça qui vous perturbe ça ne peut pas être public oui bien entendu dans un instant Laurent Gérard il est tellement gourmand RTL ne vers moins le quart dans quelques instants retrouvez votre rendez-vous de l'immobilier avec PAP.fr le site pour vendre ou louer son logement de particulier à particulier RTL La jeune fille et la nuit le nouveau roman de Guillaume Musso mardi chez votre libraire 7h 9h30 RTL matin avec Yves Calvi Nous sommes jeudi matin bonjour Laurent Gérard bonjour Yves bonjour mademoiselle Jarre bonjour monsieur Calvi la grève à la SNCF entre dans sa troisième semaine et contrairement aux espérances du gouvernement la contestation des cheminots ne faiblit pas jusqu'où peut aller ce mouvement et bien posons la question à notre consultant en question sociale Aroun Taziev On va encore dire que je suis Cassandre j'ai une terrible prémonition la grève des cheminots va encore durer pendant des semaines et se prolonger tout l'été les pilotes d'avions se mettront en grève aussi empêchant les français de partir en vacances les bobos parisiens partiront à la mer en trottinette sur l'autre route et se feront écraser par des camions citaires qui exploseront quatre coins du pays en brisant en mille morceaux la véranda Akena de Stéphane Bern condamnés à passer l'été dans les studios de RTL Yves Calvi deviendra fou et se fera livrer des palettes entières de fondue savoyarde François Langlais se laissera pousser les cheveux s'achètera un sarouel et ira prêter la forte au bénigérant de la ZAD de Notre-Dame des Landes qui sera toujours pas évacué Non Eh ben dis donc c'est pas très rassurant tout ça hein Et ce n'est pas à tout ce n'est pas à tout Laurent Ruquier profitera du tumulte pour s'enfuir en scooter avec la valise RTL et fera une queue de poisson à la voiture cochonou de la caravane du Tour de France qui répandra sa cargaison sur les routes un saucisson cochonou percutera de plein fouet la moto RTL qui finira sa course dans le réacteur de la centrale nucléaire où Fessenheim qui explosera en libérant des fumeroles toxiques qui irradieront tout le pays des mutations génétiques spectaculaires apparaîtront dans la population et les sourcils de Philippe Martinez seront remplacés par deux nouvelles moustaches qui rendront encore plus menaçants et qui nous permettront de renverser le pouvoir et de mettre l'ensemble du pays en grève mais le pire pire c'est qu'Eddie de Préto sera tout l'été sur le podium de la Française des Jeux de Carnac à Saint-Tropez Emmanuel Macron était la semaine dernière à la conférence des évêques de France où il a fait couler beaucoup d'encre en prônant la réconciliation de l'église et de l'état pour commenter cette prise de position inattendue nous recevons le souverain pontife bonjour votre sainteté comment interprétez-vous cette déclaration d'Emmanuel Macron il m'a soumis par le bande il croit qu'il se prend pour le peuple il veut prendre ma place bon et comment comptez-vous lui répondre par un tour de maillet de la maillie lesquelles ? puisque Macron veut se transformer en pape il veut me transformer en Macron 3, 2, 1 je suis Macron parce que c'est mon employé et voilà le tour estoué et bien bravo pape François pour une fois votre tour a réussi ah bah tiens Brigitte Macron entre dans ce studio Emmanuel Emmanuel que fais-tu dans cette robe ? mais c'est pas une robe c'est une chasuble et je suis pas Emmanuel je suis le pape c'est ça moi je suis la reine d'Angleterre excusez-moi monsieur Calvi j'emmène le petit voilà qu'il se prend pour le pape maintenant c'est juste Marie-Joseph au secours c'est très drôle tout à fait afin d'assurer la plus large diffusion possible à son dernier livre les leçons du pouvoir François Hollande n'a pas hésité à se faire aider par un spécialiste de la vente par correspondance notre ami Pierre Bellemare bonjour chers invités acheteurs bonjour chers invités acheteurs et bonjour ma chère Marie bonjour Pierre que nous avez-vous donc réservé comme surprise ce matin ? ce matin Marie un téléachat exceptionnel je dis bien exceptionnel car il s'agit d'un splendide ouvrage de 262 pages et de 780 grammes un ouvrage très pratique avec sa couverture semi-rigide ses pages souples regardez la souplesse des pages qu'on peut tourner d'un doigt et regardez bien Marie ce détail son rabat je dis bien son rabat qui permet de garder la page si on s'endort en le lisant oh c'est vraiment pratique c'est tellement pratique Pierre et de quoi parle cet ouvrage ? et bien et c'est là que c'est vraiment exceptionnel Marie il s'agit d'un livre de leçons mais attention pas d'importe quelle de leçons les leçons du pouvoir car tenez-vous bien Marie cet ouvrage a été entièrement écrit par l'ancien président de la république et corrigé à la main mon cousin oui à la main pas avec les pieds à la main Marie par le rédacteur en chef de libération le bout en train le rouge c'est passionnant Pierre fermez-la Marie à quoi ça c'est ? laissez-moi parler ça n'est pas fini c'est c'est un ouvrage qu'on peut lire partout je n'en ai pas plus je dis bien ah Marie il y a partout Marie dans les trains en grève dans les embouteillages chez le pantologue ou même sous la douche mais attention ce n'est pas tout car ce matin pour tout achat d'un exemplaire des leçons du pouvoir nous vous offrons un loup exceptionnel d'ouvrage de François Hollande publié aux éditions du Pilon le rêve français changer de destin devoir de vérité mais aussi le livre de cuisine la soupe à la grimace qu'on écrit avec Valérie Triorbeil et ce livre pour la jeunesse oui oui et le traité de Maastricht incroyable Pierre et pour combien pour ce lot ? le tout Marie le tout Marie qui a fumé la moquette soit mon âme d'herbe mais c'est vous le tout Marie pour le préconce de 595 francs seulement nos confrères de M6 ont révélé que des chercheurs du MIT développaient un casque capable de lire dans vos pensées grâce à l'intelligence artificielle pour de plus amples explications sur ce casque nommé Alter Ego retrouvons le spécialiste des nouvelles technologies Michel Chevalet Alter Ego comment ça marche vous posez vous posez le casque sur votre tête et l'intelligence artificielle traduit vos pensées c'est comme on l'installe sur M. Calvi voilà c'est comme de la télépathie voici un prototype de casque Alter Ego qu'on a placé sur la tête d'Yves Calvi M. Calvi ne va pas dire un mot mais nous saurons exactement ce qu'il a dans la tête sans doute l'information du jour car l'information c'est toute la vie d'Yves Calvi ça y est le casque est placé et Alter Ego va révéler les pensées de M. Calvi je suis super content ma raclette sa voyarde sera livrée dans 10 minutes dans le studio oh là là mais vous êtes sûr que ça marche ce casque Michel il y a peut-être un bug en effet nous ne imaginons pas M. Calvi penser à autre chose que la marche du monde à cet instant précis je règle la machine nous allons procéder à un nouvel essai que pense M. Calvi là maintenant tout de suite Alter Ego va nous le dire j'espère qu'ils ne vont pas oublier la charcuterie et les cornichons une raclette sans cornichons ce n'est pas une raclette excusez-nous je suis d'accord avec moi-même Michel c'est très gênant Michel c'est très étonnant car le invité m'a assuré qu'Alter Ego fonctionnait parfaitement tantôt un dernier essai je règle à nouveau le casque et nous allons voir ce que M. Calvi a vraiment dans la tête il commence à m'énerver ces idiots avec Fleur casque débile là je crois que ça marche c'est tout à fait extraordinaire voyons maintenant comment ça marche avec Dominique Strauss-Kahn et l'homigène oui oui non non ça ira merci on n'a pas besoin de lire dans ses pensées c'est déjà clair c'est déjà clair mais on leur prendrait bien une seconde louche si vous voyez ce que je veux dire donc 13h50 pour la rediffusion chez mes camarades d'RTL Midi et bien entendu sur le site rtl.fr merci à toute l'équipe ça devient de plus en plus surréaliste merci pour cette participation j'y suis parfaitement sensible entre Belmar et les Macron ça devient totalement dingue merci et à demain à demain RTL 9h05 le retour à la réalité et surtout à l'information dans un instant avec Jérôme Chapuis écoutez écoutez vous êtes sur RTL RTL première radio de France RTL matin avec Yves Galvi le rappel des titres de l'actualité Jérôme Chapuis et l'appel de José Bové ce matin sur RTL l'eurodéputé écologiste demande aux zadistes de débloquer les routes la réunion d'hier à la préfecture de Nantes en présence de Nicolas Hulot n'a pas permis de sortir de l'impasse près de 200 manifestations partout en France aujourd'hui à l'appel de la CGT le syndicat espère coaliser les mécontents hôpitaux énergie aéroports et bien sûr SNCF la grève s'achèvera demain matin mobilisation en baisse un peu moins de 20% de cheminots grévistes hier la page Castro se tourne à Cuba Raoul Castro quitte la présidence tout à l'heure près de 60 ans après l'arrivée au pouvoir de son frère fidèle le foot les herbiers PSG ce sera l'affiche de la finale de la coupe de France le 8 mai Paris vainqueur de Caen hier soir 3 buts à 1 et puis les cours sont lieux aujourd'hui à Longchamp voici les pronostics de Dominique Cordier qui vous conseille le 7 le 2 le 12 le 14 le 8 le 18 le 6 et le 11 je vous donne la dernière minute de Dominique il s'agit du 12 Munauer Jérôme Chapuis Marina Giraudeau notre météo à 7 jours avec encore une belle journée en perspective aujourd'hui ce sera aussi le cas demain chaude et ensoleillée bon quelques passages nuageux près des côtes de la Manche demain mais inoffensifs et puis comme les jours précédents en montagne sur les reliefs du sud les températures seront à peu près comme cet après-midi on ira même jusqu'à 29 degrés demain à Strasbourg samedi toujours estival quelques ondées parses possibles en fin de journée localement en Bretagne vers le centre-est dimanche toujours chaud ça restera généralement très agréable mais c'est vrai que par endroits on peut avoir quelques passages nuageux notamment sur le nord du pays dimanche toujours sur les reliefs aussi une ondée reste possible sous ces nuages mais c'est parce qu'il va dominer quand même dimanche donc on en profite jusqu'au week-end ça sera vraiment très agréable en revanche lundi les nuages seront plus épais et accompagnés d'averses cette petite dégradation va traverser une bonne partie du pays donc une fois passé sur le nord-ouest vous retrouverez du soleil et puis le littoral méditerranéen devrait être épargné alors les températures vont un petit peu baisser on restera lundi dans une moyenne de 22-23 degrés l'après-midi mais la baisse des températures va se poursuivre en milieu de semaine prochaine côté ciel certes on aura une accadémie mardi mais on aura de nouveau de l'instabilité mercredi d'où cette baisse des températures avec une moyenne mercredi après-midi de 19h au nord et 22h au sud c'est pas du froid tout ça est quand même globalement très agréable Marina Giraudot RTL les gentlemen du déménagement réseau de déménageurs pour les particuliers et les entreprises gentlemen du déménagement RTL il est 9h Tommaso McDonnell archéologue spécialisé en plongée sous-marine part en mission en Finlande pour aider un ami et oublier son passé mais cette expédition scientifique dissimule bien des secrets plongée dans les eaux glaciales scandinaves avec les engloutis le nouveau thriller de Denis Lépée aux éditions de l'Observatoire RTL Matin oui c'est vous tenter avec Yves Calviou et les éditions de l'Observatoire et les éditions de l'Observatoire